Voilà c'est bon, la séance est en train de s'enregistrer. Donc ce que j'ai dit c'est que avant d'aborder les oscillateurs couplés, on va voir très rapidement, en 10 minutes, les différents oscillateurs qu'on a déjà vu. On en a vu trois pour l'instant, je vous rappelle. Le livre, l'amorti et le force. Donc est-ce que quelqu'un peut déjà me rappeler ce que c'est que l'oscillateur a vu, s'il vous plaît ? Que ce soit quand le chat vient à voir. Qu'est-ce que c'est la définition d'un oscillateur a vu ? On va faire ça très rapidement. Alors, je viens de voir un début de réponse. Oui, il y a 100 frottements, ok. Mais c'est quoi la définition formelle ? Si jamais on sait si on vous demande quelle est la définition d'un oscillateur libre, qu'est-ce que vous écrivez ? Parce que je suis d'accord, mais ça ne remplit pas entièrement les critères. Oui, c'est ça, exactement. Il faut donner l'équation différentielle de cet oscillateur. C'est très important. La définition d'un système, c'est l'équation qui caractérise. Donc ici, c'est l'équation de l'oscillateur libre. Quelqu'un peut me la rappeler, s'il vous plaît ? J'accède juste à une personne dans un fil d'attente. Hop là. Donc, comme on l'a dit, au départ, il faut qu'on parle de son équation. C'est ça qui va être sa définition. Alors, vous avez tout écrivait la bonne réponse. Du coup, c'est exactement ça. Donc, l'équation, quand on donne pour x de montant, ça va être que x pour un point plus oméga 0 carré grand x est égal à 0. Ça, c'est l'équation d'un oscillateur harmoniqué. Voilà. Ensuite, on a réussi à trouver les solutions de cette équation. On a vu que quand on a vu une fonction, quand on a dérivé deux fois, ça restait la même avec un signe de moins pour se compenser. Et bien, les fonctions cosinus fonctionnent. Et donc, on indique qu'on pouvait écrire que x était égal à a cosinus de oméga 0 t plus b sinus de oméga 0 t. Voilà. C'est deux façons où il fonctionne. Et ce sont tous les deux les solutions de cette équation. On avait déjà étudié un exemple simple de ce système. C'était, par exemple, un ressort qui est attaché par le haut. Enfin, elle m'accrochait à un ressort qui est même fixé au plat. Et qui est aussi sans frottement. Il y a plusieurs personnes ici qui m'ont dit qu'ils ont fini l'absence de frottement. Et c'est vrai que c'est ça qui caractérise un oscillateur non. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple, de système qui est un système harmoniqué. Et donc, son point n ici va osciller selon une fonction signifiée. Donc, on peut d'ailleurs s'y attendre. Puisque si on répète l'expérience dans notre tête, on tire, on relâche. Hop là. Ça aussi comme un cosinus. Voilà. Ensuite, donc là, c'était quelque chose qui était plutôt simple. On a vu ensuite qu'il fallait utiliser les conditions initiales pour déterminer A. Maintenant, on va récapituler un autre système qui est le possible oscillateur amorti. Donc, est-ce que quelqu'un maintenant peut donner sa définition ? Et quand je dis la définition, je me rappelle que c'est l'équation qui est ici. Donc, Léon est un oscillateur amorti. Alors, je vois, pareil, mais avec un 2 gamma. C'est exactement ça. Et ouais, pareil pour Guillaume, c'est ça. Attention, juste parce que tu l'as écrit directement. Moi, je pense que c'était pour 2 gamma. Mais faites juste attention à ne pas écrire, à ne pas penser que c'est un 2 gamma. Voilà. Donc, on va réécrire exactement la même équation que vous avez vécu. Autre qui sait, on va rajouter un facteur 2 gamma. qui, en fait, représente les trois points. Ils sont proportionnels à la vitesse. Donc, x. Plus oméga 0,1 avec x. Et c'est égal à 0. L'équation d'un oscillateur amorti. Voilà. On avait ensuite trouvé ces solutions. Pour ça, on avait cherché les solutions de la forme exponentielle. Et on avait vu qu'il y avait 3 solutions différentes. Donc, on va les appeler xH. Elles sont égales soit à A possible de oméga zéro t. Pardon, oméga t. C'est un autre oméga. Puisque tout ça modulé par une exponentielle. C'est ça, la grande nouveauté exponentielle moins galantée. Voilà. On avait vu que dans ce cas, on allait avoir aussi une solide décroissante. Et ensuite, on avait vu qu'il y avait également deux autres solutions qui étaient possibles. Qui dépendaient, en fait, du signe du discriminant de l'équation caractéristique de cette équation. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler les deux solutions qui restent ici ? Qui ? On va venir. alors si vous les connaissez pas pour l'instant c'est pas grave ah je viens de voir une solution de mon chat oui il y a celle là qui est il y a celle là qui est une solution viable alors celle là elle est valable dans le cas si on a le gamma qui est égal à oméga 0 et l'autre qui est proposé par Mohamed c'est ça l'autre ça va être quand le gamma est supérieur à oméga 0 je vais les écrire dans l'ordre donc ici dans le cas des frottements faibles c'est à dire si on a des frottements gamma qui sont impérables à l'accusation oméga 0 on avait à peu près la même chose qu'avant sauf que ça baissait progressivement ici si par contre les frottements ils sont plus forts que certaines valeurs oméga 0 et bien cette fois ci on va avoir une tête complètement conférence ça va être expérimentielle moins alors on regarde juste ce que vous avez fait on va écrire comme ça ouais c'est bon expérimentielle bt plus expérimentielle moins bt tout ça expérimentielle moins gamme et on n'oublie pas deux consents d'impérations qui sont arrêtés ok voilà et ensuite c'est la dernière solution que Pola nous propose cette fois ci c'est une bande d'un cas très particulier quand on a un gamma qui est égal à oméga 0 et cette fois ci nos solutions elles ont donc cette tête là a c plus b ou bien a plus bt expérimentielle moins gamme voilà ça ce sont maintenant nos trois solutions on a vu qu'à chaque fois ils avaient une tête bien bien différente il y a seulement celle là qui ressemble encore à quelque chose d'harmonique voilà on les appelle respectivement le régime pseudo périodique le régime apériodique et le régime apériodique critique ok voilà et un exemple de système comme ça et bien ça pouvait être le ressort qu'on a déjà utilisé par une fois sauf que c'est facile on rajoute on prend en force les frottements on pourrait par exemple vous rajouter dans une séance de base dans laquelle il y a un fluide qui exerce une force de frottement qui n'est plus négligeable voilà et dans ce cas on voit que si jamais c'est un fluide qui est très visqueux comme par exemple le miel et bien on aura sûrement quelque chose de la forme gamma qui est super rare à oméga 0 et donc une solution de cette forme là par contre si c'est quelque chose de beaucoup moins de beaucoup moins visqueux et bien on pourra retrouver un régime amorti voilà ah pardon je voulais dire un régime pseudo périodique ok on s'attarde pas plus là dessus on rappelle juste notre dernier type d'oscillateur qui était d'oscillateur forcé alors est-ce que quelqu'un peut cette fois-ci me donner la définition d'oscillateur forcé donc la définition c'est à dire l'équation différentielle qui casse c'est pareil avec une force en plus c'est exactement ça en général la force comprendra ça sera une force oscillante on pourrait dire par exemple que c'est f0 sinus de oméga s voilà ok c'est plus égal à 0 exactement voilà et du coup là ça va poser encore plus de complications pour résoudre cette équation maintenant on va avoir on va devoir résoudre l'équation avec ce moment ça dans notre cours de maths on a vu que pour la base d'autre il fallait d'abord trouver la solution homogène dans notre équation qui est celle qu'on a écrit ici xh pour les oscillateurs amortis et ensuite on devait trouver une solution particulière donc la solution homogène ça tombe bien on a déjà trouvé pour les oscillateurs amortis on a ces trois solutions et ensuite pour trouver la solution particulière qu'est-ce qu'on avait fait et bien on avait cherché une solution de la forme enfin on s'était plongé dans les complexes et après on avait cherché une solution de la forme d'une expérience est-ce qu'on peut avoir un forcé mais sans froidement je réponds à cette question juste après j'écris la barre de mon équation puis après je réponds à cette question qui est très intéressante donc les solutions cette fois-ci ça va être ça on va voir que x est égal à xh donc qui est le même xh que ici plus alpha cosinus d'un certain oméga s t plus si avec alpha et xh qui cette fois-ci ne sont pas des constantes enfin ça ne peut pas prendre n'importe quelle valeur comme on avait dans ce cas-là ou dans le cas de oscillateurs libres c'est parce qu'elles ont des valeurs bien définies on avait trouvé que a était égal j'aurais des cartes d'alénas à ressortir par f0 sur m avec la masse du système racine de oméga 0 carré moins oméga s carré tout ça au carré plus 4 gamma carré il me semble que c'était ça voilà de toute façon il faut pas que vous les appreniez par coeur et en deuxième on avait quoi ? on avait que xh qui était égal à arc tendance je fais attention à pas aller trop loin attendez on avait ensuite que xh qui était arc tendance de 2 oméga s sur gamma sur racine d'un certain temps que j'ai complètement oublié voilà donc ça c'est pas quelque chose qui peut vous retenir par coeur en fait il y a cette solution les solutions xh donc celle de oscillateurs amortis que je vous encourage vivement à redémontrer par coeur même si vous ne savez pas les démontrer attendez on voit mal voilà ça vous l'apprenez par coeur mais ce qui est ici ces deux trucs là vous ne les apprenez pas par coeur et essayez plutôt de voir comment les redémontrer c'est quelque chose qui est très important voilà mais si vous apprenez ça par coeur ça va vraiment pas le faire surtout que la nature de la forme ici peut changer en fonction du problème qu'on vous demande voilà pour répondre à la question de Mohamed est-ce qu'on peut avoir un oscillateur forcé mais sans frappement c'est possible oui ça va être un petit peu bizarre et en fait on va avoir le cap gamma peri ici qui va disparaître mais c'est quelque chose qui est carrément possible et par contre je ne sais pas vraiment comment ça se comporte de manière physique dans la vraie voilà donc ça c'est les différents oscillateurs qu'on a vus quand même est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça ? ok tu peux repasser sur le tableau de droite alors sur celui-là c'est ça ? pour redétailler un peu ce qu'on a expliqué à l'écriture ok oui bien sûr en même temps si je confonds à gauche et à droite vous allez avoir un problème c'est parce que les couleurs en violet et en orange ne sont pas très visibles c'est ça ? ah oui mince ok vous avez les écrits en blanc donc vous voulez innover avec les couleurs mais comme dit c'est pas des choses qui peuvent reprendre alors on avait que bon il faut savoir les montrer mais juste si vous vous rappelez que c'est une grosse fraction avec une racine en tout ça peut toujours vous aider donc on avait que l'alpha qui était ici c'était égal à s0 sur m visé par la racine de ω0² moins ωs² plus 4² ça on l'avait trouvé en se plongant dans les complexes durant notre première séance et puis on avait pris le module justement de notre expression je vous encourage à regarder le replay de la dernière séance que je vais sortir juste après donc si jamais vous voulez voir comment on trouve ça et puis ensuite pour le psy on avait trouvé que c'était une arcs tendance en fait il est à l'âge dans les arcs tendance de 2 gamma divisé et là il semble que c'était ω0² moins ωs² non pardon c'était ωs² moins ω0² voilà et c'était là qu'on avait trouvé pour hives voilà mais on peut aussi être amené à résoudre des équations inhomogènes dans le cas des oscillateurs libres et amortis non ? oui bah justement cette équation qui est ici ça fait une équation inhomogène puisqu'il y a un second rang et dans le cas d'un oscillateur amorti puisqu'on a un bleu gamma qui est ici et d'autres cas c'est la question que moi avais posée justement si on n'a pas le bleu gamma qui est ici donc si on est un oscillateur libre et on peut quand même avoir une force qui est ici donc là on a une équation inhomogène dans on a une équation inhomogène dans lequel l'on est oscillateur libre alors question des cas de camp, il manque un il manque un peut-être que je voulais dire un moment et si tu peux aller d'ici je sais pas si tu m'entends 4 gamma omega au carré c'était non ? donc c'est 2 gamma, omega, 2 au carré dans le dénominateur là il manque un dame ? ah oui merci beaucoup oui comme dit je connais pas ces solutions parfaites à chaque fois je les remonte mais merci beaucoup voilà c'était donc ça qu'on avait ok super après j'accepte juste une personne qui l'attend et c'est bon merci beaucoup pour cette correction comme dit c'est pas grave si vous connaissez pas la l'heure des solutions par cœur je vous encourage à les remonter mais c'est vraiment bien sûr il faut écrire des bons trucs au tableau j'aurais du revoir ça voilà mais dans tous les cas le sujet de notre séance maintenant une fois qu'on a récapitulé tout ça ça va être les négociateurs plus de plait ok alors on y va là maintenant on peut prendre le pdf et commencer cette partie sur les plus de plait et normalement ça nous prendra tout le reste de la séance voilà donc si jamais vous avez des questions sur ces trois outils à tirer ici les trois premiers c'est maintenant qu'il faut les poser je vais commencer à les placer alors on y va donc les oscillateurs cliqués là on est à la fin de la page 1 ils vont se présenter souvent sur la forme du système type qu'on a étudié maintenant donc le système qu'est-ce que c'est ? et bien on va avoir deux points M1 et M2 donc c'est plus juste un seul point M comme on avait avant qui vont être séparés par deux ressorts ici on va prendre M1 ici on a un autre ressort qui est M1 et M2 on appelle ça un ressort de comptage et ensuite on a un autre ressort en fin qui est attaché à une deuxième extrémique voilà on va aussi appeler pour plus de confort ça le point A donc le point A et ici le point B le point où on est fixé à l'arrivée et on va supposer que les points M1 et M2 sont tous les deux des points de masse M voilà ils ont la même masse que les ressorts entre M1 et A et M2 et B sont de rigueur K par contre le ressort entre M1 et M2 va être de rigueur K c'est donc pas la même chose le cas voilà et nous notre but ça va être de trouver quelle est l'équation du mouvement de M1 et quelle est l'équation du mouvement de M1 et ensuite on essaiera de résoudre cette équation voilà ce qu'on va essayer de faire si on a le temps ensuite on parlera également des phénomènes de base ok alors on y va donc je rappelle le but de notre problème c'est de trouver combien vaut X1 de T donc ça va dire le mouvement de M1 en fonction du temps on va dire que X1 c'est le serveur d'interposition de M1 et X2 de T pour le mouvement de M2 voilà ça c'est ce qu'on va essayer de faire et vous allez voir que ça va pas être une partie de ici alors donc comment est-ce qu'on va faire ça ? et bien la première chose qu'on va faire c'est établir les équations différentielles du mouvement comme à chaque fois finalement et comment est-ce qu'on établit les équations différentielles du mouvement ? et bien on utilise la méthode dynamique comme ce qu'on a fait aussi à chaque fois voilà ici il y a juste quelque chose qui va être beaucoup plus compliqué si jamais vous avez déjà essayé de le faire vous voyez de quoi je parle en fait les forces de rappel ici, ici et ici ne sont pas du tout faciles à exprimer du coup quelque chose qui m'a semblé plus difficile de faire c'est de prendre un petit peu de temps pour réexpliquer comment on calme une force de rappel parce que ça c'est quelque chose qui pose problème à beaucoup de monde moi et complète du coup une formule claire pour la force de rappel ça va être quelque chose qui va beaucoup nous aider ok donc partie 1.2 on va préciser comment fonctionne la force de rappel je vous ai donné ici une expression qui ne fonctionne plus le temps imaginons qu'on ait un point M et qu'on ait un ressort qui soit attaché à un ressort et que ce ressort soit lui aussi attaché à un point A donc ça veut dire qu'on aurait la situation comme ça on a un point A un point M qui est attaché au ressort c'est le ressort A1V4 voilà alors je vous regarde juste sur zoom longueur du ressort moins longueur de la vie fois K ouais donc là tu as donné vous avez énuméré les fois dans 1 oui vous avez donné tous les éléments c'est ça c'est tous les éléments qui nous caractérisent mais maintenant il faut voir comment la juxtapose et oui c'est ça c'est la loi de Hooke voilà euh c'est vrai que ça s'appelle comme ça ouais alors la formule générale donc c'est un condensé de tout ce que vous avez vu en fait la force de rappel qui est égale sur M on va aller faire comme ça F A M hop là elle va être égale à quoi ? elle va être égale à moins K comme tu avais dit facteur de la longueur du ressort donc facteur de la longueur L c'est moins L0 qui est à la longueur A M voilà et tout ça dans quelle direction ? et bien ça va être dans la direction du vecteur U A M voilà par exemple U A M c'est le vecteur unitaire qui va de A vers M je vais dessiner un petit peu toutes les longueurs dont on a parlé on a la longueur L qui est à la longueur du ressort comme ça on a L0 qui est à la longueur A M et on a U A M qui est le vecteur qui va de A vers M le vecteur unitaire voilà donc il fait quelque chose comme ça voilà donc pour l'expression générale d'une force de rappel alors je regarde juste ah oui oui voilà ok donc ça c'est l'expression générale d'une force de rappel ici on va s'en servir pour calculer les différentes forces qui vont s'exercer ici pourquoi est-ce que pour moi c'est important qu'on la récapitule ? parce que ici chaque point M1 et L2 est attaché à deux au ressort donc finalement il va y avoir quatre forces de rappel qui vont s'exercer sur notre système et il va falloir qu'on calcule ces quatre forces avec justesse sinon on va qu'on les pense planter voilà donc on y va est-ce que vous pouvez me donner l'expression des différentes forces qui s'exercent sur M1 ? on commence en attaquant un état dynamique sur M1 excusez-moi j'ai un petit peu trop vite oubliez ce que j'ai dit on va faire ça dans l'ordre on va faire ça dans l'ordre donc on va appliquer la méthode dynamique pour trouver l'équation de mouvement et on applique sur M1 voilà donc première chose je voulais rappeler un peu plus en dessous on va d'abord trouver le repère ici le repère c'est quelque chose basse et simple on va dire qu'on définit un repère cartésien voilà on a un système qui a été tout bloqué sur une ligne donc ça paraît logique qu'on utilise le repère cartésien alors on va introduire les différentes rondeurs on va passer le repère i comme ça et puis on peut appeler x on peut appeler x l'axe qui va de la vers la droite voilà autre chose que je précise pour notre problème et qu'il a avec une donnée de l'énoncé c'est que quand on est à l'équilibre et bien on va avoir quand on est à l'équilibre la longueur à l'équilibre va être égale à la longueur à l'équilibre voilà je vais redessiner un schéma à côté attendez je vais redessiner le schéma à côté voilà excusez moi je suis parti un petit peu trop vite là-dessus donc je vous laisse un petit peu de temps pour déterminer les différentes forces de rappel qui vont s'exercer ici et moi je vais juste redessiner un schéma un petit peu différent voilà donc ça c'est notre situation à l'équilibre on a chacune des longueurs qui est égale à une virale du coup ici on est à une position L0 ici il y a 2L0 et ici on est à 3L0 voilà ensuite maintenant je vais dessiner notre schéma quand on est plus à l'équilibre donc il faut qu'on est dans une position quelconque qu'est-ce qu'on va avoir ? on va toujours avoir la position L0 qui est décide hop là hop là et en fait les bandes neufs x1 et x2 ça va être les écarts entre L0 et la position L voilà donc on va avoir x1 qui est pour ça et on va avoir x2 qui est pour ça voilà ok donc je rappelle ici ce qu'on va pouvoir faire c'est calculer la force de la pêche enfin les différentes forces de la pêche sont aussi placées sur M on avait dit qu'on travaillait dans un repère cartelaisin donc on va prendre la définition L0 ensuite la deuxième étape c'était bien le calcul des forces voilà alors est-ce que quelqu'un a trouvé les différentes forces qui s'exerçaient sur M1 et pourrait me les exprimer ? alors on attend un petit peu alors il y a le poids il y a le poids ok et du coup tu peux directement dire la page de force alors c'est Mg J mais en fait je sais pas comment j'ai pas vu comment tu as placé ton repère ouais en fait j'ai placé le vecteur I qui était comme ça et j'ai pas donné l'orientation du vecteur J parce que moi j'allais dire directement que le poids et la réaction se compensaient en frottement oui voilà donc ils se compensent et je sais il y a pas de force de frottement ? il y a pas de force de frottement c'est ça tant qu'on précise pas dans les montées il y a pas de force de frottement mais merci de me dire après et normalement pour l'instant j'ai pas dépassé cette limite ok c'est bon ah non c'est carrément pas bon j'avais pas vu que tu parlais en route merci beaucoup après je vais redessiner ça je vais redessiner ça je vais redessiner ça donc on avait la réaction du support comme tu l'as dit l1-l1-0 et plus k2 facteur de l2-l2-0 je suis d'accord je suis venu vous voyez je suis complètement d'accord à une seule condition c'est que déjà on parle des vecteurs qui vont justement s'exercer et puis en plus de ça il faut qu'on définisse qu'est-ce que c'est l1 il faut qu'on écrime tout ça en termes de x1 et x2 puisque je vous rappelle que nous notre objectif c'était d'exprimer combien pour x1 et combien pour n sachant que x1 et x2 ce sont les coordonnées qui sont ici voilà donc je vais l'écrire alors est-ce que maintenant on voit tout ce qui est ici donc on avait vu la première forme de rappel qui était égale donc c'est celle qui va s'exercer de a enfin qui va s'exercer sur m1 par le point a et celle-là va être égale à moins k facteur de l1 moins l2 avec l1 qui est la longueur de ressources et tout ça selon le vecteur 2 la longueur de ressources une précision de comment j'ai calculé cette force comment j'ai fait et bien donc j'ai utilisé cette toile-là ça vaut moins k facteur de la longueur de ressources facteur de l1 on peut dire que cette longueur-là c'est l1 moins l0 et tout ça selon le vecteur qui va de a vers m donc le vecteur qui va de a vers m c'est celui que j'ai dessiné ici c'est en fait simplement le vecteur 2 voilà donc c'est pour ça qu'on a moins 4 facteur de l1 moins l0 selon le problème c'est que maintenant la longueur l1 nous intéresse pas mais nous ce qu'on aimerait c'est avoir du x1 dans notre force voilà alors donc maintenant notre vecteur ça va être remplacé l1 par la longueur x1 et je viens de voir une autre proposition de l'éliminité ça me donnerait moins k1 facteur de x1 moins l1 plus que 2 non je ne suis pas d'accord avec toi malheureusement on va voir comment est-ce qu'on trouve ces forces-là enfin comment est-ce qu'on trouve cette longueur-là alors je vais établir ce qu'il y a ici voilà donc maintenant notre objectif c'est vous détailler un peu plus comment fonctionne cette force-là alors combien vous avez la longueur l1 et bien regardez si on dit que la longueur l1 c'est la longueur l1 c'est la longueur l1 qui va entre la et la et la longueur l1 et bien est-ce que quelqu'un peut m'exprimer en fonction de ce x1 qui est ici par exemple ? en n'oubliant pas que tout ce qui est ici c'est f2 juste une question donc ce que Léonid a écrit c'est quand il est à l'équilibre j'ai l'impression c'est pas quand il est en mouvement parce que toi tu veux quand il est en mouvement c'est ça ? là on a besoin de la force de rappel dans le cas général donc dans le cas du mouvement alors ouais je suis désolé Léonidasse malheureusement c'était pas ça du coup mais donc une proposition de Guillaume moins qu1 x1 moins x équilibre plus k2 x2 moins x2 équilibre avec x1 et x2 la position d'équilibre d'un masculin alors c'est presque ça je voudrais juste remarquer qu'ici on a décidé que x1 c'était ça c'est-à-dire la différence entre la longueur l1 et la position m1 et l'hypothèse qu'on avait faite au départ c'était que la longueur à vide et la longueur à l'équilibre c'était la même chose voilà là on avait juste fait pour simplifier le point du coup si jamais on décide d'écrire ça comme ça en fait on a que l1 ici c'est égal à quoi ? c'est égal à cette longueur là c'est-à-dire l0 plus la longueur qui est ici c'est-à-dire plus 1 voilà et donc finalement qu'est-ce que ça nous donne ? donc si on remplace ça dans notre force F qui va de A vers 1 c'est ce que l'on donne c'est égal à manque à facteur de L1 donc c'est-à-dire L0 plus x1 moins L0 et tout ça sur mon vecteur B voilà ok pour cette force je regarde juste les remarques éventuellement dans le chat oui L1 moins L0 donc x équilibre égale 0 c'est ça on a x équilibre qui est égal à 0 puisqu'on décide en fait que x1 c'est la position enfin c'est l'écart c'est la position d'équilibre ou la numéro à vide puisqu'on existe la même chose et la position M1 voilà ok donc ça c'est pour notre première force est-ce que tout le monde a compris de W2 ? en sa confiance on veut être clairement ça dans le terme x1 soit F voilà et pour répondre à Paula oui la force de rappel par définition c'est la définition qu'on a posé avant et j'ai rappelé la formule en PDF c'est toujours L moins L0 voilà la longueur du ressort L qui ici s'appelle L1 puisqu'on considère M1 moins la longueur à vide L0 ça c'est dans la définition de la force de rappel et ici on a vu que la longueur L1 et bien elle était égale à la longueur à vide L0 plus ça fait 4 x1 voilà ça c'est juste ce qu'on a remarqué géométrique ok et finalement il y a une deuxième force de rappel est-ce qu'il y a d'autres problèmes à calculer ? elle est plus compliquée que celle qui s'exerce maintenant cette fois-ci par le deuxième point donc puisqu'on sait celle qui est exercée par ce retour là cette fois-ci et qu'on va appeler F M2 M1 donc ça c'est la deuxième force de rappel qui s'exerce est-ce que quelqu'un peut me dire comment elle s'était ? D'abord on va rappeler la définition F M2 M1 on a dit que c'est égal à moins K je sais pas si on sait que K c'est celui-là puisqu'on considère ce ressort là Fasteur 2 il y a une deuxième ambiance ici c'est-à-dire on va juste parquer M moins M0 et tout ça selon le vecteur qui va entre M2 et M1 donc U M2 M1 le but maintenant ça va être des données une série d'explicité et différents termes déjà qu'est-ce que vaut le vecteur U M2 M1 ici sachant qu'on avait dit que le vecteur unitaire U qui va de A à V enfin par exemple qui va de A à M c'est celui-là c'est le vecteur U maintenant on cherche le vecteur qui va de M2 vers M1 donc celui qui va comme ça qu'est-ce que ça sera comme vecteur unitaire ? c'est ça exactement la réponse de l'omiga c'est que ça sera le vecteur moins I en fait comme je l'ai dit le vecteur U M2 M1 ça va être le vecteur qui va de M2 vers M1 et qui est unitaire autrement dit ça va être celui-là voilà et donc c'est exactement l'opposé de ce vecteur-là donc ça nous sera le vecteur moins I et ensuite on a le moins qui va s'amener avec le moins K qui est ici ça va donner quelque chose de positif c'est exactement ça ok ensuite il y avait aussi Guillaume qui avait trouvé ça c'est super du coup voilà le vecteur M2 M1 ça c'est super on sait que c'est bien maintenant il nous manque juste à trouver combien boxeux L qui n'est pas dans l'OMC puisque nous on ouvrait les valeurs X2 et X1 donc est-ce que le vecteur peut nous trouver la longueur L à l'aide justement du même raisonnement que ce qu'on avait fait donc on essaie de l'exprimer en fonction de X2 et de X1 tout à l'heure on avait dit pour L1 que ça va être ce truc-là plus ce truc-là voilà maintenant on aimerait faire la même chose avec notre L qui est ici alors je suis désolé je suis en train de me rendre compte que mon schéma n'est peut-être pas très clair parce qu'il commence à y avoir beaucoup d'éléments sur est-ce qu'il y en a qui aimerait que je le refasse de manière propre ? si jamais vous avez du mal à trouver justement la longueur L qui nous intéresse ici c'est-à-dire la longueur L ok bon ça a l'air d'aller si personne si vous pensez que c'est bon c'est super alors et donc du coup ici on cherche à détenir qu'est-ce que c'est que la longueur L bon ok super si je trouve que ça va alors parfait parce que moi je commence à m'embrouiller un peu dessus mais si vous vous embrouillez pas tout va bien donc la longueur L c'est là la longueur L qui est ici combien il veut ? on va voir ça ensemble en fait elle sera égale à ce truc là moins ce truc là on pourrait dire ça comme ça voilà je le répète la longueur L qui est ici elle sera égale à cette longueur là moins cette longueur L excusez-moi je me suis embrouillé dans l'animation je vais faire ça mieux n'oubliez pas que ce qu'on cherche c'est la longueur entre M1 et M2 c'est ça que ça veut dire M hop là et après donc nous la longueur L qu'on cherche c'est celle-là voilà donc on cherche cette longueur L et cette longueur L ça égale à cette longueur L moins cette longueur L voilà c'est ça que je voulais dire donc d'abord qu'est-ce qu'elle vaut cette longueur L est-ce que vous allez me dire ce que vaut cette longueur L en termes de L0 et de X1, de X2, de tout ce que vous voulez qui est dans l'animation c'est ça Paul, c'est exactement ça en fait on avait dit que là on était en L0 et que là on était en 2 L0 et du coup quand on avance ici on sera en 2 L0 plus X2 voilà donc finalement la première longueur ici c'est de L0 plus X2 maintenant il faut aussi qu'on lui enlève toute cette longueur L est-ce que cette fois-ci vous pouvez me dire combien de fois en utilisant le même raisonnement ? donc je vous répète, là c'est juste 7 longueurs la prochaine voilà comme ça on fera ça, moins ça, on aura bien trouvé ça c'est de nouveau moins 2 L0 du coup, je sais pas, ça me parle de ça tu parles de cette longueur là, c'est ça ? oui alors attends, regarde, quand on va de là à là, ça va juste faire L0, ok ? ok voilà, et ensuite ici ça fait combien ? X ça fait X1, plutôt du coup c'est quoi la longueur total ? donc c'est L1, donc L0 plus X1 plus de nouveau L0 donc il va nous rester plus que X1, c'est ça ? alors je comprends pas trop pourquoi tu aimerais pas ajouter de nouveau à L0 puisque finalement, quand on fait L0 plus X1, on est bien ici et là c'est ça qu'on vient de marcher oui, mais du coup de nouveau quand le second ressort, quand il va s'étirer, il faut de nouveau enlever la longueur à vide, non ? ah, tu parles de cette partie là, c'est ça ? oui ah, justement celle-là, c'est la première partie que Paul avait deux en fait, la partie qui est ici, elle vaut 2 L0 plus X2 elle vaut L0 plus L0 plus X2 c'est bon ok et puis après justement, on enlève la partie là, c'est ce que tu avais dit on va avoir L0 plus X1 donc on enlève moins L0 plus X1 merci les gros et donc finalement, qu'est-ce que ça va nous donner ? ça va nous donner moins K c'est un facteur de 2 L0 plus X2 moins L0 moins X1 moins encore L0 et donc ça nous donne moins K facteur de X2 moins X1 tout ça selon le vecteur moins K et comme on a dit, moins par moins ça fait plus donc ici on peut mettre en plus K du coup la deuxième force de rappel s'écrit comme ça voilà et j'ai passé beaucoup de temps pour détailler cette force de rappel parce que ça me semble important de justement bien expliquer toutes les étapes d'abord on écrit l'expression générique de la force de rappel c'est-à-dire cette étape-là ensuite on calcule ton nombre M donc pour ça en fait c'est égal à ça moins ça et puis ensuite on calcule le vecteur unidaire qui est ici et en général il vaudra soit 1 si il est dans le sens ça soit moins 1 si il est dans le sens opposé voilà et finalement, après on écrit juste les termes comme ça et on trouve cette expression-là ok si jamais il y a quelqu'un pour qui c'est pas clair et qui a eu du mal à calculer un des termes, n'hésitez pas à me dire en attendant, nous on va garder cette expression-là et donc on a nos trois forces enfin on a nos deux forces, les deux forces de rappel plus le poids et la fin qui vont se compenser et donc finalement, il nous reste juste à appliquer le PLD qui est la troisième étape de notre méthode dynamique est-ce que tu peux dessiner les forces ? oui bien sûr, je vais les dessiner, par exemple c'est une bonne remarque de ça et d'ailleurs maintenant qu'on ne va plus avoir besoin dans les différents rangers j'avais passé ça et donc là un géma en point de vue s'apparaît la force donc, si on a nos différents forces qu'ils habitent sur M1 on aura M1 qui est là M2 qui est ici on avait dit que la deuxième proximité était aussi fixée et finalement, on a le poids et la réaction qui s'exerce qui sont comme ça, qui vont se compenser le poids est comme ça la réaction du support est comme ça et on a une base de rappel F de A sur M1 ça va être celle-là comme ça on voit bien que dans ce sens-là puisqu'on avait un moins K qui serait le vecteur I et le vecteur I c'était le vecteur de la batterie deuxième et ensuite on a notre deuxième vecteur qui cette fois-ci c'est F M2 M1 et celui-là il est au K facteur de I2-I1 sinon donc lui il est comme ça voilà donc là c'est les différentes forces qui s'égacent sur notre point M1 maintenant donc j'ai juste les réécrire ici et on va appliquer la troisième étape qui est le PV alors est-ce que quelqu'un veut bien me faire le PV par contre je réécrire ? et je vais donner l'expression conclure je n'ai pas trop compris de X2-X1 ok on va le redétayer alors c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre et donc on va insister dessus on va dire on va dire on va dire on va dire c'est que on va d'abord utiliser la définition générique de la force de rappel celle que je vous ai donné avant et que vous pouvez retrouver dans le PDF on dit que la force entre M2 et M1 ça va être égal à moins K donc le K qui est la constante de raideur du ressort facteur de L à la longueur du ressort moins L0 et tout ça selon le vecteur U M2M voilà le vecteur U M2M1 qu'est-ce qu'on a dit ? on a dit que c'était le vecteur qui allait aller de M2 ici vers M1 et c'était le vecteur unitaire ici quand on avait décidé que U c'était comme ça on va avoir que U M2M1 ça va être le moins puisque c'est le vecteur unitaire qui est opposé voilà donc on a écrit que M2M1 c'était le moins U et maintenant il nous reste juste à écrire la longueur L en terme de termes qu'on connait puisque L c'est juste quelque chose qu'on a posé dans notre tête on a dit que c'était la longueur du ressort mais nous on aimerait l'écrire avec les termes X1 et X2 qui font partie du problème et donc pour ça on utilise le fait que L ça va être égal à cette longueur là moins cette longueur là cette longueur là on avait dit que c'était égal à 2L0 plus X2 pourquoi ? puisqu'à l'équilibre on avait L0 2L0 2L0 plus X2 voilà on avait 2L0 plus X2 qui faisait toute cette longueur là et maintenant on enlève la longueur qui est en trop c'est à dire celle là puisque nous ce qu'on veut c'est toute cette longueur donc on enlève ça et ça qu'est ce que ça vaut ? et bien pareil là ça vaut L0 L0 plus X1 parce qu'on a dit que X1 c'était le truc qui nous manquait parce que L0 c'était ici donc finalement on a 2L0 plus X2 le premier terme moins entre parenthèses L0 plus X1 voilà finalement on calcule tout ça ça nous fait et on nous garde la moins L0 qu'il y avait au départ bien sûr et donc ça nous fait 2L0 plus X2 moins L0 moins X1 moins L0 on calcule ça nous fait X2 moins X1 et finalement on trouve cette force de rappel là voilà ouais X2 X1 c'est l'énoncé en fait l'énoncé ici nous dirait que X2 et X1 sont les écarts entre les conditions entre le point M enfin entre les points M1 et M2 et leur longueur avide X1 c'est l'écart entre M1 et sa longueur avide L0 X2 c'est l'écart entre M2 et sa longueur avide et sa longueur avide L0 voilà ok voilà est-ce que c'est plus clair ? s'il y a quelqu'un d'autre qui a un souci avec cette force de rappel dites moi aussi dites moi ce qu'il y a comment on sait pour le 2L0 ça justement c'était l'hypothèse qu'on avait fait au départ on avait dit et c'était pour ça que j'avais dessiné un schéma juste dessus en fait il nous disait que quand on est à l'équilibre les longueurs L0 enfin les longueurs à l'équilibre ça va être égale aux longueurs L0 du coup ça veut dire que quand on est à l'équilibre on va avoir cette longueur-là qui est L0 cette longueur-là qui est 2L0 on va avoir là on sera à L0 là on sera à 2L0 là on sera à 3L0 voilà parce qu'on a dit qu'on avait les 3 mêmes longueurs avides et qu'on comment dire et qu'à l'équilibre c'était égal à leur longueur à l'équilibre voilà et donc finalement comme ici on est en 2L0 de base et bien ça veut dire que quand on est 4.m2 on sera en 2L0 plus 6 voilà et de même ici quand on est en L0 de base et bien si on est 4.m1 on sera en L0 plus 6 voilà mais c'est pas les mêmes ressorts du coup pas les mêmes longueurs avides justement c'est pour ça que l'hypothèse est un peu forte on peut avoir deux ressorts qui sont différents et quand même avoir les mêmes longueurs avides c'est quelque chose qui est possible je répète même si nos ressorts n'ont pas les mêmes concentres de rodeurs on peut supposer qu'ils ont les mêmes longueurs avides L0 c'est une hypothèse qui est un peu forte mais là c'est les lancers qui nous disent les lancers nous disent que les ressorts ils ont les mêmes longueurs avides L0 mais je suis d'accord avec toi c'est une hypothèse dont on aurait pu se passer et qui n'est pas forcément vrai voilà donc je répète une dernière fois ici c'est pour ça qu'elle est ici on met la condition L0 ici on met la condition 2M0 L0 plus L0 et ici on met la condition 3M0 voilà j'espère que c'est plus clair et mais si on a pour qui c'est toujours pas clair bien sûr bien sûr c'est un passage qui est important et je pense que c'est le plus important en fait dans les résultats propos c'est de bien comprendre ou bien cette force de rappel moi je peux juste poser une dernière question tu sais quand on travaille comme ça donc on va travailler juste sur un point c'est à dire donc là il y a plusieurs forces qui vont avoir lieu sur les 3 ressorts mais là nous quand on va étudier le système on va par exemple juste étudier le système sur le point M1 c'est ça ? c'est exactement ça en fait le PFD qui nous dit nous dit que la somme des forces qui s'exercent sur un point est égale à la masse fois l'accélération de ce point c'est pour ça que les parents on étudie juste les forces qui s'exercent sur elles voilà et puis après on fera la même chose avec M2 et ça nous fera 2 PFD différés perso c'est pas clair pour moi en plus dans mon cours il y a écrit technique de diagonisation la diagonisation c'est autre chose qui sert quand on recherche les modes forts on parlera après sur le sujet de la diagonisation mais c'est pas quelque chose que tout le monde a vu pour l'instant donc pour l'instant on va pas tout s'en parler ok je vais juste écrire le PFD qui est ici et puis après on repassera sur une préforce de rappel puisque je pense que si toi tu l'as pas compris il y a plein d'autres personnes qui m'ont pas compris et qui osent pas forcément les demander et c'est quelque chose qui est vachement important je suis désolé je me suis peut-être un petit peu embrouillé quand j'ai expliqué au départ je suis allé un peu trop mais vous n'avez pas donc ici on avait trouvé ça comme deux forces de rappel du coup maintenant il faut qu'on fasse le PFD est-ce que l'acteur veut bien prendre la parole à l'oral pour me dicter le PFD comme l'acteur sinon on va se croiser l'acteur il y avait aussi les deux forces le croix et la réaction qui m'étaient on a vu qu'elle s'est compensée donc j'ai pas fait la peine de les écrire on a déjà l'habitude on sait déjà comment les écrire voilà est-ce que quelqu'un peut me dire au PFD que ça va donner tout ça je commence du coup si il n'y a personne je veux bien petit moins petit K x1 ok j'enlève les vecteurs unitaires euh ouais je peux le faire ok donc plus grand K facteur donc x2 moins x1 est égal à m fois l'accélération donc m x point point c'est ça et ici quand on parle de l'accélération de point m1 on va dire que c'est m x point point 1 ouais ok merci donc ici c'est le PFD et en plus de ça on va faire la correction directement voilà c'est-à-dire qu'on a directement vu que tout était selon le même vecteur du coup on a supprimé tout le vecteur vu et donc on a trouvé cette équation-là qui finalement va être notre première équation ok cette équation elle pourrait avoir l'air plutôt simple en apparence puisqu'on n'a pas de on n'a pas de franchement on n'a pas de force extérieure tout va bien il y a juste un problème c'est que cette équation de x1 dépend aussi de x2 et c'est ça qu'il y a un gros problème l'équation de x1 en fait est complée avec l'équation de x2 maintenant on va faire la même chose avec le point x2 et ça va nous donner une autre équation alors juste n2x si j'ai bien compris là tu as rééclis le plfd et du coup ouais c'est ça c'est la bonne réponse du coup c'est ce qu'avait dit la méthode dynamique sur M1 on va réactiver la méthode dynamique sur M2 première étape repère ah ça serait pour le saut je comprends ok d'accord on va montrer rapidement comment on arrive à ça première étape repère la même chose on garde le repère cartésien deuxième étape les forces donc est-ce que quelqu'un peut me dicter les deux forces de rappel qui vont s'exercer sur M2 c'est à l'université par ce ressort là de raideur K et c'est à l'université par ce ressort là de raideur K donc la première on avait dit que ça on avait fait ça de 3 ans la première ça va être la force on va commencer par celle-là d'accord donc la force que M1 est versionnée si quelqu'un peut nous dire ce que c'est Léonie tu l'avais déjà écrit grand K fois X2 oui c'est vrai c'est vrai qu'il a écrit c'est vrai que comme tu as écrit le PFD et bien c'est la même chose que enfin du coup on voit directement les forces qui sont dedans on va vérifier si c'est bon c'est vrai c'est vrai du coup c'est un peu du spoil pour tout le monde mais non t'as bien fait le mieux donc on va juste on va juste un truc plus à détailler on a que F M1 M2 ça va être égal là on applique juste la définition moins K facteur de la deuxième longueur ici donc la longueur M2 1 L0 qui est longueur à vide tout ça selon le vecteur U qui va de M1 vers M2 U M1 M2 voilà qui est celui-là c'est vrai qu'on ne va pas quand même être trop haut U M1 M2 voilà donc là on a cliqué la définition de la force de rappel on a que non je viens de voir désolé mais non t'inquiète t'inquiète c'est bien que tu aies écrit la deuxième éducation et je vous encourage à chercher de votre côté parfois j'ai mis un peu de temps pour décrire des choses et donc si vous voulez faire des calculs de votre côté n'hésitez surtout pas c'est même une très bonne chose donc on va déjà commencer avec U M1 M2 donc c'est le vecteur unitaire qui va comme ça et donc c'est exactement la même chose que le vecteur U donc c'est égal à moins K parce que L2 moins L0 fois excusez-moi là vous avez vu une bêtise que j'ai faite c'est que j'ai écrit j'ai écrit petit K alors qu'on a dit que c'était grand K la rigueur entre les deux donc c'est juste que vous avez ça hop là hop là voilà maintenant il nous reste juste à trouver combien vaut L2 et pour trouver combien vaut L2 et bien on va faire comme avant on va mesurer les différents écarts L2 c'est donc la longueur qui est ici et ça par la fonction ça va être égal à tout ça moins tout ça voilà est-ce que quelqu'un peut me dire rapidement combien ça fait tout ça ? 3L3 1L0 quoi ? 3L0 exactement on avait dit qu'à l'équilibre on était sur les longues radiques donc on a L0 plus L0 plus L0 on est à 3L0 ça fait moins K ça fait 3L0 ok maintenant on enlève ce truc là on va séparer 4L1 on va séparer 4L1 on va séparer 4L1 parce que les 1L2 on peut nous dire combien vaut cette longueur là ? donc la longueur que l'on est ça moins ça moins ça maintenant ah oui je me rappelle que le Paul avait aussi trouvé pour le 3L0 c'est clair donc maintenant on cherche cette longueur là qu'on en est vaut 3L0 moins 2L0 moins X2 c'est exactement ça ouais parce qu'en fait ici on est en L0 ici on est en 2L0 et ici on est en 2L0 plus X2 ok ? donc moins entre parenthèses 2L0 plus X2 voilà et maintenant on enlève le L0 qui est ici moins L0 c'est bon c'est clair voilà maintenant on calcule tout ça on a 3L0 moins 2L0 moins L0 et ici on a juste euh attendez euh ah je viens de voir ouh je fais une bêtise euh excusez moi je sais pas si vous avez remarqué mais ici j'ai mais je me suis embrouillé en fonction de calculer ça et si on calculer ça du coup là bien évidemment on était pas en train de calculer là j'ai fait un mélange entre cette longueur entre euh là on est en train de calculer la longueur qui était ici alors qu'en fait il fallait qu'on calcule la longueur qui était ici mais c'est pas grave du coup là en fait on était pas en train de calculer Fm12 excusez moi on est en train de calculer la force qui s'exerce par ce ressort donc c'est à dire la force Fbm2 voilà excusez moi pour ça j'espère pas vous avoir enrouillé donc je l'avais comme dit je me suis juste trompé avec cette longueur là et calculer celle-là ou calculer celle-là donc c'est pas grave on va juste dire qu'on calculait de l'autre fois on a fait Fbm2 et donc ça sera égal à moins petit k parce que c'était à la valeur que je souviens de ressort facteur de L2 moins L0 selon le vecteur Ubm2 voilà voilà maintenant le vecteur Ubm2 qu'est-ce qu'il fait ? et bien il va de Bm2 comme ça je regarde si on voit ok on voit à peu près donc finalement Ubm2 ça va être égal à moins L1 contrairement au vecteur alors Ubm2 L1 lui il va bien dans le sens opposé à U donc il est égal à moins L1 là on avait toujours des règneurs qui valent K et là la longueur qui est ici c'est bien celle que vous m'avez donné tout à l'heure donc c'est ce truc-là 3M0 tout ça moins 2M0 tout ça c'est ce qu'on a ici et on enlève le L0 comme d'habitude et donc ici on avait juste un moins 2M0 au début voilà maintenant on calcule c'est donc 3L0 moins 2L0 moins L0 et on a du 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 et donc maintenant ça nous donne je vous regarde juste si je ne suis pas avec une bêtise moins K facteur de moins X2 voilà il y a juste moins X2 qui reste fois moins 2 et donc finalement on a moins 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 ça nous fait plus moins et donc ça nous donne moins K X2 selon le déterminant voilà ce qu'on trouve comme classe de rappel ok est-ce que c'est clair pour celle-là excusez-moi pour la confusion du coup je me suis embrouillé entre les deux différentes forces de rappel qu'on avait à calculer moi je me suis embrouillé un petit peu en fait du coup pourquoi tu as soustrait moins 2L0 plus X2 parce que donc normalement on a toute la longueur pardon excusez-moi on a cette longueur là au départ et puis après on enlève cette longueur là ok voilà donc cette longueur là comme tu l'as dit ça vaut 3L0 voilà et puis cette longueur là en fait elle vaut 2L0 plus X2 pourquoi ? parce que là on est en L0 quand on a l'équilibre là on est en 2L0 ah oui pardon en 2L0 plus X2 voilà c'est bon du coup ? oui merci désolé je me suis juste embrouillé non 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 t'inquiète super parfait et donc on trouve que ça vaut moins fois X2 fois L0 voilà maintenant on va juste faire justement la première force que j'avais dit au départ qu'on est calculée en premier donc finalement on se trouve à calculer en deuxième alors on va la faire un peu plus rapidement celle-là donc c'est cette facile F M2 M1 enfin pardon la force c'est F M1 M2 puisque c'est la force que ce point-là va glacer sur le ressort enfin sur M2 et donc c'est facile elle va être égale à quoi ? elle va être égale à moins de grand qu'un facteur de la longueur L donc c'est-à-dire cette longueur-là moins le ressort pardon moins du coup la longueur habite L0 sous la forme de longueur U M1 M2 voilà donc on a que le vecteur U M1 M2 il est égale à quoi ? et bien c'est celui-là il est égale au vecteur U ok et on a maintenant la longueur L on avait calculé avant on avait calculé la force de rappel et cette fois-ci on avait dit qu'elle devait on avait 2L0 plus X2 L0, 2L0, 2L0 plus X2 moins ce truc-là donc c'est-à-dire moins L0 plus X1 et finalement c'est nominé 2L0 plus X2 moins L0 moins X1 moins L0 qui est ici et on trouvait que ça valait moins K facteur de X2 moins X1 selon le vecteur U voilà ok et là quelque chose que vous pouvez remarquer c'est que cette force de rappel-là elle va nous opposer de cette force de rappel-là et en fait ça concorde avec la loi d'action-réaction qu'on a apprise et qu'on a appris à la troisième de Newton qui nous dit que F de M2 M1 c'est moins F de M1 M2 voilà donc clairement on est rassuré on retrouve bien la même chose quand vous aurez nos utilisateurs couplés vous ne serez pas obligés de recalculer ça vous pourrez simplement utiliser la loi d'action-réaction pour dire que les deux forces sont opposées ok donc là on a trouvé nos deux forces et maintenant on a juste très bien le PFD et donc là on va juste réécrire l'équation qu'il me semble que c'est Néo-Inglas que vous avez donnée mais je ne suis pas sûr euh oui c'est bien Néo-Inglas ok et le PFD qu'est-ce qu'il nous donne ici on va l'écrire c'est plus haut voilà on a plus dans ça donc quand maintenant on a fixe le PFD avec nos deux forces CC ça nous donne quoi ? ça nous donne que F pardon ça nous donne que F B M2 plus F M1 M2 c'est le cas la matche avec l'accélération donc autrement dit on fait que moins 4 x2 première force de rappel plus cette deuxième force de rappel donc moins 4 acteur de x2 moins x1 d'un effet comme Réplica l'a fait tout à l'heure c'est-à-dire que j'ai pas écrit là l'écriture on s'en prie directement parce qu'on sait que c'est moins à l'axe ça va être égal à la masse fois l'accélération plus profonde voilà ça c'est notre deuxième équation ok super donc là on a une deuxième équation et celle-là aussi l'équation de x2 c'est possible aussi dépendre de x1 voilà donc on a bien un système d'équations qui sont couplées hop là ok là on a fait le plus difficile c'est-à-dire qu'on a on a on a fait ressortir toute la physique qui avait notre problème et maintenant on se retrouve juste avec un système de deux équations à deux inconnus qui va nous avoir résoudre là maintenant c'est donc la partie mathématique qui va intervenir on a trouvé les deux équations d'un mouvement c'était donc la première question et maintenant la deuxième et dernière question ça va être de résoudre ces équations d'un mouvement ok donc j'ai réussi juste et on va voir après comment on verrait on avait donc que moins kx1 facteur de on va avoir plus 4 facteur de x2 moins x1 est égal à mx.1 et ensuite on a verre en deuxième équation que moins kx plus grand kx x2 moins x1 est égal à mx.1 voilà ok maintenant ce qu'on va faire c'est une petite pause stage réflexion donc ça fait une heure on va se laisser 5 minutes pour souffler un peu puisque là on va mettre en équation notre problème c'est pile la moitié de ce qu'on avait en attendant je vais pour les personnes qui veulent encore continuer à réfléchir à ça pendant la pause je suis là pour répondre à vos questions je vais juste aller boire un peu parce que ça donne sorte de parler et puis et puis quoi d'autre ? et puis pour les autres personnes qui ont compris et qui veulent quand même réfléchir sur ce problème on va commencer à chercher comment est-ce qu'on va faire pour résoudre ce système de deux équations comme on l'a dit le problème c'est qu'elles sont couplées on va voir notre but ça va être de trouver comment est-ce qu'on va résoudre ce système malgré le fait qu'il soit couplé voilà je vais juste écrire tout ça voilà comme dit réfléchissez aux questions enfin réfléchissez à ça si jamais vous si jamais vous aimez tellement les ressorts vous ne voulez pas encore faire de cause et puis moi en attendant je vais répondre aux autres questions je viens déjà de voir qu'il y a une question de Néonidas moi je vais juste aller voir un envers et je reviens dans une minute voilà attendez pardon pas tout de suite tout de suite parce que j'ai vu que oui en effet je viens de voir une remarque de Maxime non c'était pas Maxime c'était une remarque de Paula qui avait bien un moins dans une équation merci beaucoup on avait trouvé le moins comme deuxième force de rappel merci allez j'y vais vraiment cette fois merci hop là c'est bon je suis le retour alors je vais juste répondre aux questions pendant qu'on reprenne je comprends pas les x2 moins x1 à l'air alors donc c'est à dire Néonidas c'est et pour Néonidas c'est à dire du coup Maxime c'était moi qui m'étais juste trompé par rapport à ça pour Néonidas et puis voilà merci beaucoup pour vos remarques et donc Néonidas j'ai bien compris le problème c'est pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas le mot enfin pourquoi est-ce qu'on a du x2 moins x1 qui est ici c'est ça ? allô ? ouais ? ouais en fait c'est pour les x2 moins x1 de partout de la première équation et de la deuxième équation ok donc pour cet ordre de rappel là oui alors je vais redéfinir rapidement un schéma qui fera juste intervenir les longueurs cette fois après on n'aura plus le grand schéma puisque c'est vrai juste avec les maths on va juste résoudre les équations alors si on remplit notre schéma on va donc ici on va utiliser que ça c'est à la meilleure L0 de notre ressort de notre premier ressort on a le point N1 qui est ici on a dit par définition c'était une donnée dénoncée que x1 c'est la distance qui est entre N1 et sa longueur à vie de L2 en plus de ça on avait un deuxième ressort de l'occupage ici avec un point M2 voilà là on avait dit que on avait donc la longueur à vie du deuxième ressort qui était la même du premier ressort tu m'avais fait la remarque c'était un peu bizarre dans l'hypothèse de la droite du coup L0 c'est la distance euh du mur on va dire jusqu'à euh l'automiltré voilà c'est ça c'est-à-dire qu'ici si je m'en tenais à mes notations la distance entre le mur et ici pourrait faire que le cas L0 pourrait existe que c'est 2L0 puisqu'on a L0 qui est là et comme ce ressort à la même longueur à vide qu'il y a le même truc à l'équilibre on sera à 2L0 ici c'est bon pour toi ? ok euh tu n'as pas l'air 100% convaincu mais on va continuer pour l'instant euh et puis après on reviendra là-dessus si jamais ça pose problème et puis après on a notre support clé comme ça et c'est ça quand on avait dit qu'à l'équilibre tous les lios de ressort et qu'à l'heure longueur à vide à L0 et bien on va écrire 3L0 voilà ok euh ok maintenant nous ce qu'on cherchait c'était la deuxième force de rappel donc celle que celle que euh c'est prenons le premier exemple par exemple le premier exemple par exemple qui est la force qui va être exercée sur le point M1 par ce ressort-là celle-là on avait dit dans la dimension 4L1 qu'elle avait on avait écrite F M2 M1 on avait dit par définition est-ce que tu peux me redire comment on avait écrit par définition ce que ça allait ? euh c'était euh euh moins K ok donc ici fois M moins L0 ok super avec L qui est quoi ? grand L c'est la longueur du ressort numéro 2 du milieu quoi ça la distance entre M1 et M2 voilà oui ça ouais ça ok et qu'est-ce qu'on va mettre ici comme longueur ? enfin comme vecteur directeur ? U M2 M1 U M2 M1 U M2 M1 c'est ça merci U M2 M1 ok nous on va commencer c'est déterminer combien ça vaut U M2 M1 est-ce que tu peux me dire ? moins I non ? moins I ouais c'est ça en fait on a le vecteur U qui est comme ça le vecteur unitaire U M2 M1 c'est le vecteur unitaire qui va de là vers là donc ça va être égal à moins I ok on est plus là après maintenant on va juste trouver la longueur L on indique la longueur L qui est donc ici entre là et là ça va être la différence entre ça et ça c'est d'accord avec moi ? donc c'est la distance A M2 moins A M1 c'est ça si on reprend l'énoncé de départ on dit que A ici ça devient A M2 comme tu as dit moins A M1 est-ce que tu veux me dire combien c'est A M2 ici ? 2 L 0 2 L 0 2 L 0 alors presque 2 L 0 on a un équilibre mais quand on bouge on va aussi remplir une position X2 plus X2 alors ok ouais donc 2 L 0 plus X2 et maintenant il va juste A M1 ça vaut combien ça va ? L 0 plus X1 exactement super donc vous avez fait ce que tu as dit donc moins K d'accord 2 L 0 plus X2 moins entre parenthèses L 0 plus X1 et tout ça c'est selon le vecteur U M2 M1 et ça si on dit tout à l'heure ça va être moins A voilà voilà et maintenant on a juste à calculer tout ça donc on a 2 L 0 moins L 0 oh et excuse-moi je vais juste oublier le moins L 0 qui a été ici qui venait de cette définition là donc ça nous fait du 2 L 0 moins L 0 moins L 0 donc c'est L 0 qu'on va monter il va juste rester il va juste rester X2 moins X1 voilà donc c'est moins 4 parce qu'avec X2 moins X1 fois moins 1 et en fait on a du moins et du moins X1 moins 4 fois moins 1 je vais juste dire que ça fait 4 fois X voilà est-ce que tu es d'accord avec moi ? c'est le 2 L 0 comment ? c'est le 2 L 0 en fait qui me gêne beaucoup parce que vu que c'est pas les mêmes ressorts c'est pas les mêmes longueurs à vide aussi c'est bizarre un peu oui je suis d'accord c'est très bizarre en fait si on était si on s'était mis dans le cas général cette longueur venait L 0 et celle-là venait L 1 par exemple et dans ce cas la longueur ce serait L 0 plus L 1 là c'est juste une remarque de l'énoncé l'énoncé nous dit que les 3 ressorts ont la même longueur L 0 et c'est vrai que c'est une condition qui est assez bizarre on sait même pas si c'est possible de la reproduire dans la réalité mais c'est en général qu'il y a une condition qu'on prendra souvent puisqu'elle nous permet de sortir très facilement les calculs mais je comprends que tu sois perplexe par rapport à ça est-ce que est-ce que Mathieu est-ce que c'est d'accord ? ouais je pourrais juste réexpliquer la deuxième ligne en fait celle-là quand on passe de dalle ? ouais ouais celle-là en fait le 2 L plus X2 je l'ai compris mais après c'est à ça ok bah ici c'est simplement qu'on avait 2 L 0 plus X2 qui est ici donc 2 L 0 plus X2 et maintenant pour avoir cette longueur-là il faut qu'on enlève cette partie-là et cette partie-là on a dit qu'elle va aller entre la longueur L 0 qui est ici plus la longueur qui est entre les deux ici pour arriver de L 2 ici jusqu'à X1 ok voilà donc finalement cette longueur-là ça nous fait L 0 plus X1 du coup là on a la longueur M1 M2 du coup là ça nous fait la longueur euh du coup ouais c'est à dire que si on fait 2 L 0 plus X2 qui on fait AM1 et ensuite on enlève pardon on fait AM2 et si maintenant on enlève AM1 et bien ça va peut-être nous faire M1 M2 ok et du coup il faut enlever L 0 alors ? euh et on enlève L 0 parce qu'il vient d'ici en fait on avait que ça valait L moins L 0 donc là et du coup ok voilà et ensuite on enlève L 0 du coup L c'est 2 L 0 plus X2 moins L 0 plus X1 exactement ça ah ok d'accord ok bon euh super alors c'est un contenu moi je pense que le souci venait du moins L 0 on oublie parfois voilà euh euh c'est vrai que c'est les mêmes longueurs à vide aussi c'est ça c'est les mêmes longueurs à vide voilà ok ok merci merci à toi pour cette question je suis sûr que ça a été beaucoup de personnes à comprendre je vais répondre enfin je vais regarder ce qui a été dit dans le chat entre autant et puis après on va reprendre euh donc oui c'était bien moins dans la deuxième équation c'est un exploit remarque et ouais je suis désolé j'ai vu que tu entendais pas trop mon son euh mais apparemment maintenant t'entends donc c'est super là Serge et question de Pauline est-ce que ça sera toujours cette formule là on va devoir refaire cette réflexion pour chaque cas question difficile en général on vous donnera des oscillateurs de cette forme là euh mais il va euh non non en fait c'est pas sûr du tout dans là c'est le cas de base mais vous pouvez avoir en fait plein de formes qui sont très différentes par exemple un exercice que j'aimerais bien qu'on fasse pour la séance de demain je rappelle qu'il y a une séance de demain qui sera assurée par Laetitia et bien cette fois ci ce sera par exemple deux pendules je vais le faire ici un pendule un deuxième pendule et ces deux pendules sont fixés par un ressort et là par exemple il faudra justement refaire et nous travailler entre les forces de rappel et les forces de tension etc. donc à chaque moment en général on fera en sorte de vous donner des oscillateurs qui sont différents de ce qu'on va en compte c'est pour ça qu'ici ce qu'il faut vraiment comprendre c'est la méthode pour calculer la force de rappel on utilise la formule générale moins K longueur moins longueur à l'équilibre pas le vecteur limitaire qui va de l'un vers d'autre et puis ensuite on calcule le vecteur limitaire puis on calcule la longueur L donc malheureusement il y a une méthode automatique qu'il faut refaire à chaque fois mais il n'y a pas de solution toute faite pour nous mais ce qui est bien c'est qu'on a toujours une méthode qui va toujours marcher voilà ok t'inquiète mais ouais désolé j'aurais bien aimé te donner une réponse plus positive par rapport à ça mais bon voilà on va pouvoir continuer comme dit maintenant on a établi deux équations différentielles et on va les résoudre deuxième partie après avoir établi les équations de mouvement on résout les équations de mouvement et ça c'est toujours la partie qui est un peu nouvelle puisque on a toujours une nouvelle stratégie qu'il ne faut pas d'autre ici pour les oscillateurs couplés on va voir dans quoi consiste cette stratégie alors on n'est pas juste tout à part deux équations donc comment s'on va rajouter tout ça ? tu peux tout dépasser les deux équatifs ? oui voilà du coup on va laisser que deux équatifs puisque c'est ça qui va être notre objet d'intérêt j'ai demandé aux personnes qui avaient qui avaient envie de réfléchir un petit peu à ça pendant la pause si elles pouvaient me trouver une stratégie pour résoudre ça est-ce qu'il y en a qui ont eu le temps de réfléchir et de trouver quelque chose qu'on pourrait faire ? quelle va être la méthode pour résoudre ces deux équations qui sont couplées ? on peut additionner la première ligne avec la deuxième ligne ok et et soustraire la deuxième ligne à la première ligne d'accord et pourquoi est-ce que tu as envie de faire ça ? ben pour éliminer un cas pour éliminer un cas c'est presque la bonne raison en fait on va éliminer un cas mais surtout on va éliminer les x2 et x1 qui sont à l'intérieur donc en fait si j'avais mon avis ça m'a évoqué enfin non pardon là j'avance un petit peu trop en gros c'est ça la bonne raison en fait ce que tu fais ça va être la première étape pour après pouvoir découpler ces deux équations à ce moment-là elles seront beaucoup plus simples à rajouter donc on va appeler l'équation la 1 et celle-là on va avoir les deux et on va faire avec la commande de calculatrice c'est-à-dire qu'on va d'abord additionner 1 plus 2 et après on va soustraire 1 moins 2 voilà donc 2 plus 1 est-ce que quelqu'un d'autre s'il vous plaît comme ça on va laisser participer un peu tout le monde pourrait me dire ce que ça donne quand on va additionner les lignes 1 et 2 de cette équation et après on fera 2 ou moins 1 je sais pas mais on tombe sur une équation doscillateur harmonique oui c'est ça mais là tu es en train de spoiler tout le monde oui on va tomber sur une équation harmonique c'est ça alors on va le faire donc c'est-à-dire on a une somme table plus ça on va avoir moins kx1 plus moins kx2 donc c'est moins kx2 plus x1 et là c'est exactement comme les deux cas donc ça va être égal à mx1 point point plus mx2 point point n facteur de x1 point point plus 2 point 1 quelqu'un peut me faire la deuxième ligne ? donc cette fois-ci on a juste l'équation 2 et on va chercher à retrancher l'équation 2 je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir à ça quelques mots j'en profite pour rappeler que c'est important si vous trouvez de faire des calculs ou au moins d'essayer de les faire parce que c'est quelque chose qui est très important vous avez vu les oscillateurs c'est un chapitre qui est assez calculatoire et donc réussir à chaque fois à mener les calculs à bien tout en comprenant la méthode c'est ça qui vous aidera si jamais vous connaissez juste la méthode vous n'arriverez pas forcément à faire les calculs et c'est ça qui est un problème de même si vous savez juste faire les calculs et que vous retenez pas les grandes lignes de la méthode là aussi ça pourra poser problème essayez de retenir les deux même si c'est pas facile alors je vois deux personnes Maxime et Juin qui m'ont proposé les réponses en même temps et il me semble que vous avez tous les deux raisons je vais juste écrire la raison que l'on fait parce que c'est un peu dur de lire à l'écrit et du coup ça me verrait moins kx2 moins moins kx1 c'est moins k fatale x2 moins x1 moins k, enfin moins k fatale x2 moins x1 moins moins k fatale x2 moins x1 moins k fatale x 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 vous avez les mêmes équations à un signe moins près. Du coup, elles sont annoncées les mêmes. Si on multiplie par moins un et une équation d'un entre vous, on tombe sur l'équation de l'autre. Donc ça, c'est les deux équations qu'on a en faisant, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire en manifiant et en surstrégant les différents. Alors, est-ce que quelqu'un maintenant voit l'intérêt, la raison pour laquelle on a fait ça, pourquoi est-ce que ça nous simplifie le programme ? Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour continuer ? Est-ce que quelqu'un a une idée, quelque chose à proposer ? Ok, alors, ouais, on vient de voir la réponse de Maxime, on peut en déduire une équation harmonique, et c'est aussi ce que Replica avait proposé d'avant. En fait, maintenant, on a deux équations, et c'est facile, même si elles sont toujours en fonction de x2 et de x1, eh bien, on va avoir, on a un peu du x2 plus x1, x2 point point plus x1 point point, x2 moins x1, x2 point point moins x1 point point. Du coup, il va faire exactement ce que je veux dire pour nous. En fait, on va faire un changement de variable en même temps. Donc ici, on va poser x2 plus x1, qui sera égal à une variable. Ici, on faudra que x2 moins x1 sera égal à une autre variable. Et après, comme vous l'avez proposé ensuite, ça va nous donner en fait deux équations à un moment. C'est exactement ça. Donc, on va poser deux variables différentes. On va d'abord poser s1 qui sera égal à x2 plus x1. Et ensuite, on va poser s2 qui sera égal à x2 moins x1. À ce moment-là, qu'est-ce que deviennent nos équations ? Et bien, cette équation-là, elle devient moins k fois x2 plus x1 moins k s1, qui est égal à m x1 point point plus x2 point point. Et bien, comme on peut dériver ça de quoi, on trouve que s1 point point est égal à x2 moins x1 point point. Donc, c'est bon. Ça nous fait ms1 point point. Et ici, ça nous donner moins k s2. Voilà, donc moins k fois x2 moins x1. Moins 2, facteur de tout bon x2 moins x1, ça nous fait donc moins 2 k fois x2, ça va être égal à m x2 point 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 point. Donc, ms2 point point. Voilà. Ici, j'ai juste la deuxième équation un peu nouveau. Ça va donc vous donner que moins k plus 2 k, facteur de s2, est égal à ms2 point point point. Je regarde juste si on réussit bien à voir. Ouais, c'est bon, on arrive à voir. C'est super. Ok. Voilà donc ce qu'on trouve pour nos deux équations. Celle-là et celle-là. Et finalement, là, comme vous l'avez suivi juste après, ça nous donne finalement deux équations en moins. Ça nous donne moins k s1, qui est égal à ms1 point point point. Et celle-là, pareil, notre k fois s2 est égal à ms2 point point point. Quand on décide de tout utiliser par m, puis de toutes les parties du même côté, on retourne bien sur les formes harmoniques qu'on connaît, où elles commencent à être. C'est-à-dire, s1 point point plus k sur ms1 est égal à 0. Et donc on posera que ça, c'est égal à ms2, et on fait la même chose avec l'autre. Ça nous donne que s2 point point plus k plus 2 grand k sur ms2 est égal à 0. Maintenant, on pose juste qu'on a ce truc-là, qui est égal à O. On va poser que ce truc-là, c'est égal à O. Et finalement, ça nous donne bien deux équations qui sont en moins. OK ? Ça et ça, ça fait deux équations en moins. Je vais juste les récliquer une dernière fois de l'un. s1 point point plus omédiat, pardon, dit ça c'était au carré et s2 au carré, c'est la convention qu'on utilise en général. Plus omédiat carré s1 est égal à 0. Et s2 point point plus grand omédiat carré s1 est égal à 0. Et là, on est super content parce que ça nous donne bien deux équations harmoniques. Donc, on est passé de deux équations qui étaient compliquées et qu'on ne savait pas résoudre à deux équations harmoniques libres qu'on sait parfaitement résoudre. Du coup, c'est super. Maintenant, il nous reste juste à donner une solution qu'on a déjà écrite plusieurs fois. Et on va les réécrire tout de suite. Donc, j'efface. En attendant, dites-moi juste si c'est clair ou si c'est pas clair. Voilà. Comme ça, parce que j'ai pas envie qu'on continue la suite. Parce qu'on a encore quelques autres trucs à voir. J'ai pas envie qu'on continue la suite. Si jamais c'est pas parfaitement clair pour tout le monde. Ok, super, c'est clair. J'espère que c'est la même chose pour les autres. Et net. Ok, c'est clair et net. C'est encore bon. Comme dit pour les autres personnes, celles qui, par exemple, n'ont pas encore eu l'occasion de participer. Si jamais il y a un souci, arrêtez-moi. Alors, finalement, là on a juste à trouver à donner deux solutions. Donc ça, c'est une équation harmonique. On sait que la solution, elle a de la forme. S1 est égale à A cos omega t plus b sin omega t. Ici, d'autres personnes que vous pouvez écrire, c'était A plus minus omega t plus 2. Mais que cette forme-là était la même et un petit peu plus pratique si on veut déterminer les conditions initiales. S2 est égale. Et là, on fait exactement la même chose. Donc c'est la même équation. Excusez-moi. Ici, j'ai écrit encore une fois S1. Après, c'est bien S2. Voilà. Ici, on n'aura que S2. Et du coup, là, ça va être égal à A cos omega t plus B sin omega t. Et donc, pour bien les différencier, on va apprécier la variable de la A1 et B1. Voilà. Ici, ça nous donnera donc B, pardon, je m'envoie. On n'aura A2 cos de grande obligatée plus B2 sin de grande obligatée. Voilà donc pour nos deux solutions. Ok, super. Maintenant, il nous reste juste un permis à faire. Et ça va être de repasser sur les variables qu'on utilisait au départ, c'est-à-dire x de x. Parce que là, on a S1 et S2. Mais celle qui nous intéresse, c'est x1 et x2. Donc, on va juste se rappeler qu'on a posé que S1, c'était égal à x1 plus x2 et S2, c'était égal à x2 moins x1. Et donc, on va voir que x2 plus x1, c'est mon dame, ce qu'on a écrit ici. On va dire là, A1 cos omega t plus B2 cos omega t. Donc là, je rappelle à ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de repasser aux variables initiales. On va voir que x2 moins x1, c'est égal à A2 cos omega t plus B2. Excusez-moi ici, j'ai écrit B2, j'ai écrit B1. Plus B2 sin omega t. En plus de ça, j'ai écrit un cos ici parce qu'il est toujours un sin. Je commence à rembrouiller avec les différents trucs. C'est bon, ça arrive. Alors, voilà donc les deux équations qu'on a. Et maintenant, il me reste juste avoir x1 égale quelque chose et x2 égale quelque chose. Et donc, pour ça, on va faire comme on avait fait la dernière fois. C'est-à-dire qu'on va additionner ces deux lignes-là et on va soustrait ces deux lignes-là. D'abord, on a les chiens, on donne que x2 plus x2 plus x1 moins x1 égale à tout ça plus tout ça. divisé par 2. On va dire que 1, 2, facteur de A1 cos omega t plus B1 sin omega t. C'est vraiment ça que l'on va dire. Plus, on va écrire ça. Donc, A2 cos omega t plus B2 sin omega t. Et on a la même chose pour x1. Cette voici, on fait ça moins ça. Et donc, ça nous fait x1 est égale à 1 demi. Donc là, ça nous faisait que 2x1 est égal à ça plus ça et le nage divisé par 2. Et ça nous fait donc la même chose ici, donc A1 cos omega t plus B1 sin omega t. Sauf que c'est bien sûr, on enlève ça, puisqu'on a fait ça moins ça. Donc ça nous fait moins A2 cos omega t moins B2 sin omega t. Voilà. Ça, c'est le truc qu'on fait. Et là, on dirait pas, on a l'impression que le résultat est dégueulasse. Mais finalement, on a trouvé bien les solutions qu'on cherchait. On a trouvé x1 et x2. Et du coup, pour moi, c'est l'occasion de se résoudre. C'est super. On a bien résolu notre problème finalement. On est arrivé au bout. Voilà donc, pour les oscillateurs couplés, comment on met en équation et comment on résout l'équation. Voilà. Maintenant, il nous reste un dernier truc à faire. Ça va être d'utiliser les conditions initiales pour justement donner la vraie forme qui correspond à notre problème. Voilà. Puisque là, on a trouvé la forme générale. On a tous les A1 qui fonctionnent. Enfin, on a tous les A1 qui fonctionnent, tous les B1, tous les A2, tous les B2 qui fonctionnent. Eh bien, on va trouver les seuls A1, A2, B1, B2 qui correspondent aux conditions initiales de notre problème. Celles-là, on ne les a pas encore posées quand j'ai les données lancées tout à l'heure. Et donc, je les ai données maintenant. OK ? Donc, je répète, l'objectif qu'on va avoir maintenant, ça va être d'utiliser, de voir si en nous donnant un certain nombre de conditions initiales, on réussit à trouver A1, A2, B1 et B2. En fait, vous vous doutez peut-être déjà qu'on réussirait à les trouver si l'anome se donne 4 conditions initiales, 2 sur A1 et 2 sur A2, puisqu'on a vu que pour une équation différentielle avec 4 constantes d'intégration, eh bien, il nous fallait 4 conditions initiales pour la résoudre. C'est quelque chose qu'on fait depuis le premier semestre. Donc, peut-être que vous commenterez vos gens en réponse. On va voir comment on fait ça. Ce sera au programme PCC, tout ça, je suppose. Ça dépend. T'es en physique ? Oui. T'es en chimie ? Peut-être pas. Enfin, c'était dans les autres filières que les filières PSI ? Normalement, oui. Voilà. Mais, même si tu n'es pas dans une filière PSI, c'est possible qu'on te donne ça au CC en te guidant pour le trouver. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'il faudra redémontrer mécaniquement comme si tu étais en PSI par exemple. Mécaniquement, c'est un autre jeu de mots, bien sûr. Alors, on y va. Donc, on a dit que le but, maintenant, ça va être d'utiliser les conditions initiales. OK ? Donc, on se donne comme conditions initiales. Donc, les conditions initiales, c'est toujours quelque chose qui est donné par l'annonceur. Qu'est-ce que ça va être utile ? Eh bien, on va supposer que l'annonceur nous avait écrit qu'on avait un AT égale 0, on appelle X1 du 0, qui est égal à une certaine manière L. X2 du 0, qui est égal à une certaine manière L. Et on suppose qu'on les avait lâchés sans vitesse initiale. Autrement dit, on avait X1.20, donc la vitesse en 0, qui était nulle. Et de même 19.20. Ça, c'est un exemple de conditions initiales par une certaine manière. Ça pourrait être plein d'autres choses. Maintenant, on va voir à partir de ça, comment est-ce qu'on fait pour trouver les valeurs de A1, A2, B1 et B2 ? Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole de A1 pour essayer de m'expliquer comment ça fonctionne ? Comment est-ce qu'on va faire justement pour trouver ces 4 consens ? Maintenant, je vais passer ça. Et puis, si quelqu'un a une question sur ce qu'on va faire ici, c'est évidemment le moment de la pause. Enfin, il n'y a pas de mauvais moment pour la pause. Mais c'est bien si vous réussissez à tout comprendre au pire du moment de la pause. Enfin, directement après le moment de la pause. Alors, attendez, il y a juste une personne qui est rentrée dans la queue d'attendre, c'est bon. Hop là. Donc, je disais, comment est-ce qu'on va faire à partir de ces 4 consens initiales pour trouver A1, A2, B1 ? A réponse de Paul, on va dériver les expressions x1 et x2 pour poser x1 est égal à 0, x1 point égal à 0. Oui, c'est ça. Alors, avant de dériver, on va d'abord s'intéresser juste aux fonctions de base entre x1 et x2. Et après, on dérivera x1 point et x2. Voilà. Donc, là, pour les personnes qui ne savaient pas comment on fait, pour utiliser les conditions initiales, et c'est quelque chose qu'on peut vous demander pour n'importe quel type d'oscillateur, qu'il soit libre, amorti, forcé ou complet, et bien, comme on fait, on a ces 4 expressions-là. Et maintenant, on va utiliser les expressions qui vont se trouver ici pour finalement, elles vont les prendre en 0 et ça va donc nous donner une égalité entre ça et ça. Je vais l'écrire. Ici, on a x2 qui vaut ça. Et bien, qu'est-ce qu'il se passe sur le signe de le point en 0 ? Ça va être égal à ça. Ça va être égal à un demi. Donc, facteur de a cosinus de oméga 3 0. Donc, on sait que cosinus de 0, c'est 1. Donc, a1. Plus b1 sin de oméga 3 0, c'est 0 puisque sin de 0, c'est égal à 0. Plus a2 cos de oméga 3 0, c'est égal à 1. Et pareil, b2 cosinus de 0, donc b2 3 0. Voilà. Maintenant, on fait la même chose avec x1. 2 0, c'est égal à 1 demi. Par termes de a1 moins a2. Donc, là, on a les deux. On a juste utilisé ces équipations-là pour trouver ces deux égalités. Et maintenant, on va utiliser les conditions initiales de l'énoncé. On dit du coup que ça, c'est égal à ça. Donc, 1 demi a1 plus a2, c'est égal à l. Et 1 demi a1 moins a2, c'est égal à p2. Voilà. Ok. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. On a que grand L est égal à 1 demi a1 plus a2. Et on a que petit terme est égal à 1 demi a1 moins a2. Voilà. Est-ce qu'à partir de là, quelqu'un peut me dire combien voient a1 et combien voient a2 ? Donc, en utilisant les... Juste, là, on a deux équations. On a deux inconnues. A1 et A2. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien voient a1 et combien voient a2 ? A1, c'est égal à grand L plus petit l. Ok, je suis d'accord. Grand L plus petit l. Grand L plus petit l. Je suis d'accord. Grand L plus petit l. Et ensuite ? Et pour a2, j'ai fait l'inverse. Ok. Donc, ça voudrait dire que ça me fait... Alors, regardez, ça me fait bien. Grand L moins petit l. Moins petit l. Voilà. Juste, c'est fait ça dans un bon ordre. Même si on sait que ça commute, c'est plus facile d'artiner. Voilà donc ce qu'on a. C'est super. Et maintenant, on va faire la même chose avec les... On va faire la même chose maintenant avec les vitesses. Donc ça, comme j'a précisé Paul tout à l'heure, on va devoir dériver pour justement avoir les vitesses. Et là, ça va donc nous donner des conditions sur B1 et B2. C'est ce qu'on va faire depuis. On a donc ça. Et quel exemple de donner les dérivés de ce truc-là et de ce truc-là ? Donc, je vais passer ça. Et là, on va passer le calcul des dérivés. Donc, on aimerait dériver ça et dériver ça. Et ensuite, on les prendra en 0 pour utiliser ces deux conditions initiales. Exactement ce qu'on a fait avec ça ici. Je sais que vous avez sûrement la peine de le faire parce que les expressions ne sont pas très jolies. Mais c'est important de savoir le faire. Et c'est important de s'entraîner le faire. Même si vous savez déjà le faire. Pourquoi dans le PDF, il y a le 1, 2, 10 qui manque ? Parce que dans le PDF, je me suis trompé, tout simplement. Je suis désolé. Je vais vous redonner une version corrigée du PDF. En fait, j'ai fait une petite erreur ici. Je m'en suis rendu compte quand justement votre camarade m'a dit T et conditions initiales. Moi, j'ai rajouté ou oublié un facteur indépendant. Ouais, c'est pas le PDF, c'est bien le PDF cette voici. En L1, j'avais un pote à un moment, elle a pris au tableau pour écrire le PDF. Il y avait PDF et puis tout le monde avait raisonné. Mais bref. Du coup, oui, dans le PDF, il y a un petit souci sur les conditions initiales. Et donc, je vais corriger ça. T'inquiète pas de problème. Et merci beaucoup pour la remarque. Ok. Est-ce que du coup, quelqu'un a eu le temps de dériver un type de truc ? Sinon, je le fais moi-même. Mais comme dit, c'est pour vous que c'est important de s'entraîner. Oh là là. Je ne suis pas trop fan de lire ce genre de truc dans le chat, mais on y va. A1, c'est oméga, c'est ça. C'est pas grave, je suis excusé. Je vais écrire. Donc, mais normalement, c'est le bon truc que je vais écrire. On dirait que tout ça. Donc, on a oméga, on a cosinus qui a un moins sinus et l'oméga qui va sortir. Ça devient donc moins A1 oméga sinus de oméga t plus B1 oméga de sinus de B1 plus cosinus cos de oméga t. Là, vous voyez déjà comme le cosinus de B1 et les sinus de cosinus qu'on vous prendra en 0. Il ne va y avoir que les B1 qui vont rester cette fois-ci et A1 qui vont s'arrêter cette fois-ci. Et j'ai juste oublié le facteur 1 de micro électricité. Donc, on a un peu d'électricité. Et j'ai juste oublié le facteur 1 de micro électricité. Donc, on va faire un donné qui fait tous les deux. On va faire la même chose ici. On va donner du moins A1 oméga. Bon, on sait comment ça marche. On va quand même écrire pour bien tout d'abord. plus B1 oméga cos oméga t plus A2 oméga sinus de oméga t. Et là, on va sur le moins B2. Si je vous l'utilise, c'est non B2 oméga cos de oméga t. Tout ça, divisé par 1. Hop là. OK. Maintenant, il me reste juste à les prendre en 0. Exactement comme on a fait avant avec les fonctions de base. Là, on fait la même chose avec les dérivés. On utilise ces deux conditions initiales. Et ça nous donne que x2 point de 0, c'est égal à... Donc, tous les sinus vont nous donner 0, puisque le sinus de 0 est égal à 0. Et tous les cosinus vont nous donner 1, puisque le cosinus de 0 est égal à 1. Donc, x2 point de 0 est égal à 1.2 facteur de B1 plus B2. Pardon. Je suis allé un peu trop vite. C'est B1 petit oméga plus B2 grand oméga. Puisque c'est ces termes-là qui sont un facteur. Et pareil avec x1 point de 0. Mais qui commence à avoir une telle visa. Ça va nous donner cette fois-ci. Un donné facteur de B1 oméga moins B2 oméga. Voilà. Et ça, grâce aux deux conditions initiales, on sait que ça vaut 0. Tu vois, quand tu es en L1, il y avait le tutorat. Quand j'étais en L1, il y avait le tutorat, mais il n'était pas très développé. En fait, il n'y avait personne qui y allait. Et c'est quand je suis passé en L2 que c'est moi qui ai pris le tutorat, qui ai pris en main le tutorat. Et puis, du coup, voilà. OK. Du coup, ça, c'est les deux conditions. C'est ce qu'on a trouvé en dérivant certainement les expressions qu'on a dit ici. Et en les prenant en 0. Et maintenant, on va juste utiliser les deux conditions initiales. Et donc, ça nous dit que ce truc-là, c'est égal à 0. Et ce truc-là, c'est aussi égal à 0. Voilà. Incroyable. Ah, merci, merci. C'est toi qui lui as donné sa grandeur. Ah, la grandeur, vous le savez, c'est grâce à vous. Moi, si je donnais mes cours tout seul comme ça, ça ne servait pas à grande chose. Du coup, merci à vous de me faire confiance comme ça. Et de venir à mes séances. Ça me fait un frais également plaisir. On va terminer ce problème. Je vous promets que là, c'est assez fastidieux. Il y a beaucoup de calculs. Mais on a presque terminé. Et du coup, je pense que vous serez très contents. Une fois qu'on vous aura tout trouvé. Donc, j'ai plus beaucoup de place à faire pour tout terminer. Du coup, j'ai passé les solutions qu'on avait avec la carte et c'est là. Du coup, maintenant, on a juste fait tout ça ce qu'il y a à 0. Et ça nous donne que 1 de nous facteur de B1 plus Omega plus Bb grand Omega est égal à 0. Et de même, on fait la même chose avec ça. Ça nous donne que 1 de nous facteur de B1 plus Omega est égal à 0. Et donc, la situation, on a que B1 plus Omega moins B2 grand Omega est égal à 0. Et là, on a additionné, on a enregistré les lignes exactement comme on a fait avant. Et bien, on trouve finalement que B1 est égal à 0 et que B2 est égal à 0. Voilà. Donc là, on va trouver nos 4 conditions initiales. A1, A2, B1 et B2. Et on peut maintenant les injecter dans l'équation que je viens d'effacer. Ce qui, du coup, n'était pas très malin de ma part. Mais on va la réécrire. Donc, je vais enlever ça. On va juste la réécrire, du coup, avec les conditions qu'on a trouvé ici. Et ça va nous donner ça. Ça va nous donner que x2 est égal à L plus Omega plus Omega moins Non, il me semble que c'était plus cos de Omega. Et il n'y a pas la même question de trompe, mais il me semble que c'était ça. Et, pareil pour O1. Du coup, là, je vais juste remplacer A1 par L plus L et A2 par... Attendez, est-ce que j'ai écrit là pas une bêtise ? Il me semble que j'ai écrit une bêtise. Est-ce que vous allez dire, mais si vous voulez me redonner les expressions que j'avais passé tout à l'heure ? J'ai pas envie d'écrire une bêtise ici. Où sont les A ? Je n'ai pas suivi. Ah, super, c'est à compris alors. Et ouais, merci Antoine pour avoir expliqué après. Est-ce que vous voulez me redonner les expressions ici ? Parce que j'ai été un peu dédié. Du coup, je les ai écarsées. Et on va juste les remplacer A1 et A2 par ça. Tu veux les équations de X1 et X2, c'est ça ? C'est ça, ouais. C'est celles qui dépendait de A1, A2, B1 et B2 et qu'on va remplacer juste après. Donc, il faut pouvoir avoir un dédié avec les A1, B1 et B2. C'est ça, c'est ça. Donc, A1 cosinus d'oméga T. OK. Plus B1 sinus d'oméga T. OK, merci. Ensuite, plus A2 cosinus grand omé T. OK. Plus B2 sinus grand omé T. OK, merci. Et du coup, les autres équations, c'est la même chose juste avec un moins. C'est ça. Donc, là, c'est la même chose, mais avec un moins ici. Du coup, finalement, si on remplace A1 par L plus L et A2 par L moins L, qu'est-ce que ça va nous donner ? Ça va nous donner L cosinus d'oméga T plus L grand cos. Alors, on va essayer de faire ça proprement. Je vous invite à le faire en même temps. Donc, là, j'ai un petit peu perdu du pied. Du coup, on va faire ça proprement pour être sûr. Du coup, on sait déjà qu'on a B1 et B2 qui va nous donner. Donc, on va pouvoir sousprimer ça. C'est ça. OK, d'accord. Bon, on va juste écrire ça plus simplement. Du coup, ça veut dire que j'ai essayé de trouver une manière de s'inscrire tout ça. Mais pour l'instant, on va juste écrire en remplaçant A1 et A2 par ce qu'on voit. Donc, ça nous fait que... Attendez, pour être sûr, pour voir si on ne peut pas simplifier ça un peu. J'essaie de trouver une forme qui sera plus simple, plus intuitive avec elle. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y en ait. Du coup, on va juste écrire ça normalement. Donc, ça nous donnerait que finalement, notre équation, notre I2 vaut L plus L cosinus oméga T plus L moins L cosinus. Et on aurait la même chose avec plus 1. Ce que c'est passé, on aurait un moins. Ça nous ferait grand L plus L cos de oméga T plus grand L moins L, c'est passé au C cos de grand oméga T. Voilà ce qu'on trouverait finalement. Il se passe comment ? Il n'y avait pas un 1 demi aussi ? Oui, il y avait un 1 demi, merci beaucoup. J'avais failli oublier ça. Il y avait un 1 demi qui était au tout début ici. Super. On commence à s'envoyer 24 000 pour la faire attention. Du coup, on avait un L plus L sur 2. Et on avait aussi sur 2, sur 2 et sur 2. Merci beaucoup pour la remarque, pour la précision, pour la correction même. Et du coup, voilà ce qu'on trouve pour nos équations x1 et x2. Ok, c'est bon. Donc là, on a terminé tout ce qu'il y avait à savoir sur les oscillateurs coupés. Ou bien presque en fait, puisqu'il y a une dernière chose qu'il faudrait voir, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de battement. Juste pour savoir, est-ce que vous nous avez déjà vu en cours des phénomènes de battement ? C'est un moins ou en plus pour x1 ? Pour x5, il y a un... Oui. Merci beaucoup pour la remarque. C'est un moins. Merci. Ok. Donc, vous n'avez pas encore vu les phénomènes de battement. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va attendre que votre professeur en parle pour qu'après, justement, on puisse discuter des battements. Prends sur la prof, on en parle un peu. Ok, d'accord. Ça, c'est quelque chose qui est... On a déjà fait beaucoup de choses pour cette séance. Il y a eu beaucoup d'équations à manipuler. Du coup, je n'avais pas prévu qu'on fasse les battements pour cette séance. Donc, je vous propose qu'on les voit la prochaine fois. Soit la semaine prochaine, si on refait une séance sur les oscillateurs, soit directement demain, si jamais on a le temps avec les différents exercices. Nous, on a fait les ondes. Ok, d'accord. Donc, on ne va pas trop s'attarder sur les oscillateurs coupés, puisqu'on va avoir les ondes qui sont aussi un chapitre qui est très important. Voilà. Donc, là, on a terminé pour tout ce qui était oscillateur coupé pour l'instant. Quelques petites séances rapidement avant qu'on termine la séance et que je réponde aux questions. Donc, déjà, oui, on essaiera de passer aux ondes aussi rapidement que possible. Ici, on a un petit peu traîné sur les oscillateurs dans notre troisième séance dessus, mais on n'hésitera pas à passer rapidement sur les ondes pour vous y préparer. C'est aussi parce que les oscillateurs sont au programme du CC1, alors que les ondes sont seulement au programme du CC2. C'est pour ça que j'ai bien insisté sur les oscillateurs là-même. Ça m'est peut-être que vous ayez fait les ondes aussi rapidement, puisque moi, il semblait qu'on ait fait les oscillateurs jusqu'au CC1 et qu'après, seulement après le CC1, on avait commencé les ondes. C'est peut-être l'effet confinement, je ne sais pas. ou bien les professeurs qui ont vraiment eu marre de l'oscillateur, je ne sais pas. Je ne les ai pas fait pas encore. Ok, d'accord, bon, ça rassure. On n'est pas trop en retard finalement. Mes profs ne sont pas trop en avance. Et tant mieux parce que ça ne sert à rien de tracer le programme. Quoi d'autre ? Merci, merci vraiment à tout le monde pour être venu à cette séance. J'espère que ça vous a été utile et que vous avez compris les choses sur les oscillateurs coupés qui n'étaient pas forcément clairs au départ. Moi, j'avais eu beaucoup de mal au départ. J.P. aussi, il m'avait parlé des battements. Il aime beaucoup parler de ça. Mais bon, il en parlera aussi avec les ondes d'ailleurs. Moi, c'était un de ces chapitres sur lequel j'ai eu pas mal de difficultés, les oscillateurs coupés. Et donc, j'ai essayé de les cibler, notamment sur les forces de rappel, pour essayer de faire en sorte que ce soit moins difficile pour vous que pour moi, ça l'avait été en L1. Je vous rappelle que maintenant, il y a un salon boîte à suggestions qui a été écrit sur le Discount. Si jamais vous avez quelque chose à proposer pour la séance, quelque chose que j'ai mal fait, enfin quelque chose sur lequel vous aurez aimé, que je développe un peu plus, etc. N'hésitez pas à le dire. Et du coup, ça m'aidera à améliorer pour les prochaines séances et pour cette dernière prochaine. Et dernière chose que j'avais à dire, il y a une autre séance qui va avoir lieu demain. Donc, ce sera une séance d'exercice sur tout ce qui est oscillateur et tout ce qui est à savoir pour le CC. Ça va être Laetitia qui va l'assurer. Je l'ai aidé à faire des exercices par rapport à ça. Et donc, voilà. J'ai dit que c'était la dernière chose que j'avais à dire, mais il y a peut-être un dernier truc. Oui, pour les personnes qui sont inscrites pour les séances de soutien en présentiel, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour que vous mettes dans les groupes qui sont associés, à parler à vos tuteurs pour voir quand est-ce que vous pouvez organiser une séance. Si jamais vous n'êtes pas inscrit, il reste encore quelques places qui sont libres dans quelques groupes. Du coup, vous pouvez vous demander. Et on s'organise pour que dès la semaine prochaine, on puisse organiser des séances en présentiel pour toutes les personnes qui le demandent. Et ça sera des séances par petits groupes, 10 maximum, pour que tout le monde puisse répondre. Ça sera vraiment presque des cours particuliers. Oui, on enregistrera la séance demain. Oui, bien sûr, c'est prévu. Ne vous inquiétez pas. Et je pense que c'est vrai, tout sur Youtube. Merci beaucoup. Et surtout, je m'appelle pas Paula. Oui, je suis désolé. Et merci à toi. Oui, c'est entre Paul, Paula et Pauline. Je commence à embrouiller. Voilà. Et super. Alors, c'est ce qui vous a servi. Je suis vraiment content. Présentiel pour Béo. Alors, attends, juste parce que je n'ai peut-être pas vu tout ce que tu avais dit, Léonidas. Mais du coup, la semaine prochaine sera... Enfin, pardon. Eh oui, j'avais vu la séance de demain. La séance de demain sera à 15h30, du coup. C'est un petit peu plus tard que ce qu'on fait maintenant. C'est les contraintes horaires de Laetitia qui font qu'on va devoir organiser cette séance à ce moment-là. Ce n'est pas trop tard non plus, donc ça devrait aller. Et ce sera donc bien à distance. Ce sera sur Zoom là aussi. Les séances en présentiel, on commence avec les petits groupes dès la semaine prochaine, si on peut. Voilà. Sachant que si on peut, ça dépend justement de vos disponibilités et de celles des autres. Voilà. Et quoi d'autre ? Oui, non là, j'ai vraiment fini. Je reste encore disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Et pour les autres, je vous remercie beaucoup de vos attentions. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Pensez à profiter de votre dimanche si c'est important de réviser. Bon courage pour cette dernière semaine avant les vacances. Et ciao tout le monde. Voilà. Et pour les autres, je suis à l'écoute de vos questions. Demain, c'est aussi que les oscillateurs. J'essaie de vous préparer au maximum avant le CC1. Il ne sera que sur les oscillateurs en oral. Merci. Merci. Ciao. Alors, je vais passer pour les éventuelles questions, mais c'est ce qu'il n'y en a pas. Et dans ce cas, c'est super aussi parce que vous avez tout compris. Je suis content pour vous. Mais pour les autres, si vous avez une question, vous n'hésitez pas à les poser non. Vous pouvez prendre la parole à l'oral, un peu à moins longue, ou bien continuer à l'écrire, c'est comme vous voulez. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. D'ailleurs, il y en a à la fin des séances. Mais ici, tout a l'air bon. Bon. J'attends encore quelques secondes pour voir et sinon, on arrêtera la réunion. En fait, moi, j'ai une petite question. Je suis désolée. Arrête d'excuser pour ça. C'est super que tu aies des questions à poser. Et je suis sûr que ça va servir à d'autres personnes. En fait, moi, j'ai essayé de refaire la semaine dernière, du coup, l'exercice 1.3 que Pauline en avait déjà parlé. Ah oui. Est-ce que c'est possible que je partage mon écran pour bien t'illustrer? Parce que j'ai pas mal d'illustrer. Vas-y, tu peux le partager. Et comme ça, les autres, qui veulent regarder, regardent. Alors. Je sais pas si tu l'as, du coup. Alors, oui, c'est bon, j'ai ton écran. Attends, t'as ça? Attends. Là, j'ai juste une feuille blanche avec... Je crois que tu peux dessiner dessus. Là, tu vois ce que je dessine ou pas du tout? Non. Là, je vois pas. Ok. Attends, je vais recommencer. Ok. Parce que j'ai partagé un nouveau truc, je crois. Hop. Arrêtez. Voilà. Je reprends. Tu l'as, maintenant? Attends juste, je crois que ça charge. Ouais, là, je crois que ça va marcher. Donc là, j'ai une feuille blanche. Ouais, je te vois dessiner. Super. En fait, en gros, c'est deux ressorts attachés au mur, du coup. Ok. Donc, à l'équilibre, on a une force qui est comme ça et une force comme ça. Si c'est bien ça. Ah ouais. Quand on a l'équilibre, mais par contre, quand par exemple, on va pousser vers ce côté-là. Hop, comme ça. Donc, on va voir les forces qui vont... Par exemple, ici, la force de rappel sur le ressort numéro un, il va avoir tendance à revenir ici. Et l'autre aussi, c'est bien ça. Il va vouloir revenir à sa position d'équilibre. Donc, les deux forces seront dans le même sens. C'est ça, oui. Quand on est en mouvement. Et dans l'énoncé, en fait... Attends, est-ce que j'ai l'énoncé ici? Mince. Oui, je crois que je l'ai. Voilà. Ok, super. En l'énoncé, on dit... Attends, je ne vais pas prendre... Il y a quelques petits soucis de connexion, je ne s'entends pas très bien. Mais j'ai l'impression que je l'entends pas très bien. Tu ne m'entends pas très bien? Là, c'est bon, ça va mieux, mais il y a eu un petit souci de connexion à un moment. Mais là, ça va. Ça marche. Donc, en gros, sur l'énoncé, on nous dit... Le solide accomplit des oscillations de translation parallèlement à A1 et A2. Donc, je te dessine si tu veux. Donc, A1, c'est ici. Et A2, c'est là. Ce qui fait que... En fait, nous, la prof, elle nous a donné la position d'équilibre directement en nous disant que L1 est égal à... Je vais ressortir ma feuille pour ne pas écrire de l'étis. Donc, voilà. Elle nous a dit que la position d'équilibre est égale à delta L1 plus L1 0. Ça, c'est bien parce que dans l'énoncé, on nous dit parallèlement à A1 et A2. C'est pour ça qu'on arrive à fixer ça comme... Alors, quand on dit que c'est parallèlement à A1 et A2, là, le seul truc que ça nous dit, mais c'est d'ailleurs un truc assez fort, c'est que le problème va être unidimensionnel. Donc, tous nos vecteurs seront selon nous. C'est juste ça que ça nous dit, en fait. C'est vraiment que ça, parce que nous, elle nous a dit qu'elle trouvait la position d'équilibre à partir de l'énoncé. Moi, en dehors de ça, je ne vois pas de chose qui va nous indiquer pour nous dire que ça sera L1, la position d'équilibre. Parce que ça peut bien être L2 aussi, tu vois ce que je veux dire ? Alors, juste pour savoir, qu'est-ce qui est, dans les trois grandeurs que tu m'as donné ici, L1, delta L1 et L1 0, qu'est-ce qu'il y a comme grandeurs qui sont déjà dans l'énoncé ? Alors, dans l'énoncé, on a delta L1 et delta L2 qui est définie, mais elles ont des valeurs différentes. Donc, delta L1, elle sera sur 10 cm et delta L2 sur 8 cm. Et qu'est-ce que c'est, en fait ? C'est la différence entre la longueur à vide et la longueur à l'équilibre, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. Et donc, finalement, L1 ici, c'est juste ta longueur à l'équilibre, c'est ça ? C'est ça. C'est ce qu'elle nous a dit. Ok. En fait, là, la prof a sûrement dit qu'elle le trouvait à partir de l'énoncé parce que, finalement, c'est juste une définition. On dirait que la longueur à l'équilibre, c'est la longueur à vide. Donc, c'est la longueur à vide L0 comme ça, plus le petit truc qui te manque pour arriver à la longueur à l'équilibre. En fait, tu as juste dit que ta longueur, c'est une longueur que tu commissais, plus une autre longueur qui est, par définition, le manque qu'il te faut pour atteindre ta longueur à l'équilibre. C'est juste ça. Donc, cette définition, on peut l'appliquer pour plusieurs types d'exercices, c'est ça ? C'est vraiment une définition qu'on doit… Parce que moi, vraiment, je n'arrive pas à accepter que c'est ça, la longueur à l'équilibre. C'est ça. Mais imaginons, par exemple, que tu es 5 km à courir jusqu'à la gare de Strasbourg. Imaginons que tu dises que L0, c'est égal à 3 km. Mais tu pourras dire que ta distance est égal à L0 plus 2. C'est la même chose. En fait, c'est exactement ça qu'on a fait. Ça marche. Merci. J'imagine que c'est un peu frustrant comme réponse parce qu'on se rend compte que c'est juste un problème de définition. Mais finalement, c'est ça qu'on va faire. Mais c'est ça qui est dommage. Avec tous les exercices qu'elle a fait, elle a vraiment à chaque fois défini tout différemment. En tout cas, de mon point de vue, moi, je me sens un petit peu perdue. Merci. Je peux comprendre, bien sûr. Et moi aussi, j'avais des problèmes avec les définitions. Déjà, dans les moments où on faisait plein de changements de variables, on disait qu'on va poser que ce truc-là, ça vaut 5 fois oméga plus racine de ne sais pas combien. Bref. Est-ce que tu avais réussi à faire ce problème après ça ? En fait, une fois que j'acceptais que, sans explication parce que moi, dans ma tête, ça n'allait pas, oui, la suite était plutôt faisable. En fait, je t'avais déjà posé la question du sinus et tu m'avais dit aussi qu'on peut choisir en fonction de ce qu'on veut. Elle avait dit que pour ce type de problème, le sinus sera plus adapté que le cosinus, par exemple. Sûrement, oui. Après, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément savoir avant d'avoir fait l'exercice, malheureusement. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça pourrait être un peu plus compliqué si tu choisis la mauvaise forme de solution, entre guillemets. Mais ce n'est pas grave puisque tu pourras quand même toujours réussir à t'en sortir. Je remercie beaucoup. T'inquiète, pas de problème. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter ici. Et merci pour cette question aussi. Je vais arrêter la réunion ici. Passez un bon week-end tout le monde.